Cet après-midi, nous allons pouvoir entendre Mme Myriam Cassin, à qui je vais demander de me rejoindre. Voilà, merci. Donc Mme Cassin, je vais vous présenter. Ça va demander un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors Mme Cassin, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, thérapeute familiale et de couple, addictologue, praticienne ICV, ICV intégration cycle de vie. Mais vous êtes également fondatrice et directrice de l'Institut Michel Montaigne de Bordeaux. Moi je dis de Bordeaux, mais en fait c'est à ce nom à côté de Bordeaux. Cet institut a été fondé en 1993 sous l'égide, sous la protection du professeur Moni El-Kaïm, qui était un des précurseurs des psychothérapies familiales systémiques. Cet institut Michel Montaigne est doté d'un comité d'experts scientifiques et de renom. Je vais vous en citer quelques-uns parce qu'immédiatement ça va vous parler. Il y a le professeur Antoine Guednet, il y a le docteur Boris Cyrulnik, il y a le professeur Bustani, le docteur Jean De Setti, Madame Jane Nielsen, Madame Johanna Smith. J'en passe, il y en a quelques autres, je ne les citerai pas tous. Donc, partie de l'approche systémique, l'institut Michel Montaigne a enrichi ses pratiques et également ses formations avec les apports de la théorie de l'attachement, des neurosciences affectives et sociales et de la connaissance du psychotraumatisme. Et c'est sans doute d'autres choses que je ne cite pas. Vous, Madame Cassin, vous avez sans doute des membres de votre équipe aussi, mais vous en particulier, une longue pratique de formation des professionnels en protection de l'enfance et ainsi que supervision de ces professionnels. Au sein de l'institut Michel Montaigne également, depuis l'année dernière, vous avez ouvert l'école française de la parentalité qui propose un programme de formation aux parents. Et là, je rappellerai que dans la démarche de consensus, et Madame Nadege Sevrac ne me contredira pas, il est noté qu'il est nécessaire d'élaborer des programmes d'accompagnement et soutien à la parentalité. Donc, l'institut Michel Montaigne de Bordeaux répond, comme d'autres, à cette demande. Enfin, vous organisez chaque année, et là, j'attire votre attention sur ce point parce que c'est quelque chose d'extrêmement passionnant, en novembre, à Bordeaux, un colloque international de deux jours, réunissant de nombreuses personnalités, dont certaines faisant partie du comité scientifique, mais bien d'autres venant du monde entier, qui viennent partager avec les participants les avancées scientifiques permettant de mieux comprendre le développement de l'être humain, mais aussi les troubles qu'il peut présenter. Enfin, maintenant, nous allons vous écouter. Votre conférence va contribuer à élargir notre regard, nous amener à réfléchir sur nos pratiques en lien avec les recherches scientifiques actuelles sur le développement de l'enfant et de l'adolescent. Votre conférence va contribuer à élargir notre pointe en lien avec les recherches scientifiques actuelles sur le développement de l'adolescent. Bien, écoutez, après cette espèce de dithyrambe, vous imaginez à quel point ça ne met aucune pression sur mes épaules. Donc, je voudrais d'abord remercier le docteur Hardy, évidemment, le département, et chacun d'entre vous d'avoir fait le déplacement pour réfléchir avec moi, puisqu'il s'agit bien d'un processus collectif qui m'amène aujourd'hui à vous proposer de changer de regard pour pouvoir changer de pratique. Juste rapidement, là, vous avez le logo de l'Institut. Et en bas à droite, vous avez notre bâtiment. On a la chance d'avoir un bâtiment près d'un parc qui nous permet, pour les patients qui ont des psychotraumas les plus durs, de faire ce qu'on appelle des promenades thérapeutiques. Si j'ai l'occasion, je vous raconterai ce que c'est. C'est des patients pour lesquels on ne peut même pas envisager de les recevoir assis dans un bureau. Donc, le contexte nous a favorisés. Je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Je me propose cet après-midi, j'ai réfléchi à ce que j'allais partager avec vous, parce que j'ai eu une heure et quart de conférence. Je ne peux pas tout vous dire, tout ce que j'aimerais partager avec vous. De fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille en protection de l'enfance. Je suis addictologue, je me suis beaucoup occupée de femmes polytoxicomanes par voie intraveineuse. Et c'est ce qui m'a sensibilisée au psychotrauma et aux troubles d'attachement. Parce que sur la majorité des femmes dont je m'occupais il y a longtemps, elles avaient tous des antécédents de viol. À l'époque, personne n'en parlait. Donc, j'ai fait une première enquête avec l'INSERM qui a montré, comme dans d'autres pays où on menait des enquêtes, que quand on cherche, on trouve, on avait 60% d'antécédents de violences sexuelles et de violences pendant l'enfance. Donc, si vous voulez, à partir de là, je me suis vraiment intéressée aux conditions de développement des enfants. L'institut s'est développé. Et puis, donc, on a ouvert un des... À l'époque, on était cinq centres en France, centres de traitement du traumatisme psychique, il y a plus de 10 ans. Voilà, ça faisait débat parce que créer un centre autour d'un symptôme, c'était déjà assez particulier. Partant de là, si vous voulez, moi-même et surtout mon équipe, on s'est toutes formées au psychotrauma. On a travaillé avec le docteur Muriel Salmona. On est des thérapeutes EMDR, ICV. On a fait plein de choses. C'est le propre du temps qui passe. Si on veut s'adapter aux patients, eh bien, on est obligé de... En fonction de nos connaissances scientifiques, Madame le docteur Hardy, vous avez insisté sur ça. C'est très important pour nous. On n'est pas dans une science dure, mais néanmoins, la science nous permet de réfléchir à un certain nombre de choses, les neurosciences en particulier. Et donc, on réinterroge en permanence nos pratiques. De fait, pour les gens qui viennent faire des formations à l'Institut, ils ne nous entendront jamais dire qu'on a une technique, c'est la bonne, point. Mais ça sera la même dans 20 ans et c'était la même il y a 20 ans. Ça, c'est impensable. Voilà, en tout cas, pour nous, ça n'est pas pensable. Donc, on essaie de s'adapter en fonction des connaissances internationales et d'adapter nos pratiques, voilà, et de voir ce que font les collègues. Donc, cette conférence de consensus, elle est bienvenue parce qu'on en avait besoin. Et la commande, d'une certaine façon, très aimable, qui m'a été donnée est de transférer les termes de la conférence de consensus en application clinique. Alors, je travaille depuis une vingtaine d'années avec des mecs aussi, auprès desquels je supervise des situations des enfants les plus en difficulté et où on est amené. Ça, ce sera la deuxième partie de mon intervention, parce que j'ai le plaisir d'avoir des collègues de mecs qui vont me présenter une situation. On a été amené à inventer des tas de choses ensemble. Voilà, donc, ce dont je vous parlerai, c'est aussi le fruit du travail des équipes qui travaillent en mecs. Donc, de la conférence de consensus aux applications cliniques. Alors, voilà ce que je vous propose. Les neurosciences sociales et affectives, elles ont changé dans notre champ deux concepts très importants. C'est le développement de l'enfant. On ne parle plus du tout de développement de l'enfant aujourd'hui, comme on en parlait il y a 15 ou 20 ans, ça, c'est clair. Sans doute, dans 15 ou 20 ans, on en parlera de façon différente. Mais aujourd'hui, bien des concepts qu'on a appris en psycho ou ailleurs sont devenus caduques. Et puis, on va parler de parentalité également, puisque avoir un peu plus de connaissances scientifiques sur le développement de l'enfant nous amène à imaginer ce qu'est une parentalité adaptée aux besoins de l'enfant. Ce matin, on a beaucoup parlé de besoins de l'enfant. Donc, évidemment, on ne travaille jamais en termes de bonne ou de mauvaise parentalité, ni en termes de jugement, mais qu'est-ce qui est adapté au développement de l'enfant ? Qu'est-ce qui va favoriser son développement relationnel, affectif, cognitif, etc. Voilà ce que je me propose dans un premier temps. Je vous proposais de vous présenter un peu les neurosciences sociales et affectives rapidement, très rapidement, selon trois points. La présentation, le lien cerveau-comportement, vous commencez à l'avoir en tête. J'en ai parlé ce matin, ça fait un moment que tout le monde en parle. Puis, un peu de psychologie évolutionniste. Aujourd'hui, une des nouveautés en psychologie, c'est de considérer l'analyse qu'on peut avoir de nos comportements au regard de notre histoire, c'est-à-dire de notre phylogénèse. On est aussi des mammifères. On a eu tendance un peu à l'oublier en psychologie ces dernières décennies. Vous verrez, par exemple, la théorie de l'attachement. L'attachement et le besoin d'attachement n'est pas propre à Homo sapiens, bien sûr. Dans le développement de l'enfant, je vais traiter avec vous la théorie de l'attachement, le repérage des troubles. Je vous parlerai des traitements. Un peu d'épigénétique, parce que l'épigénétique est liée à la qualité du lien. Et puis, le psychotrauma et le rôle des stress chroniques en psychopathologie. Sur la théorie de l'attachement, je ne vais pas du tout vous décrire les détails des différents types d'attachement. Ça, c'est l'objet d'autres types de formation. Il me faudrait beaucoup plus de temps. Je vais m'employer à essayer de vous montrer à quel point il est important de connaître la théorie d'attachement. Pourquoi ? Comment ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis, surtout, ça en aura l'occasion d'en parler, combien il est important d'avoir... Alors, c'est les propos liminaires à ma conférence, à la fois des évaluations précoces et des évaluations qui ne sont pas des observations. On va en discuter, ça va être le débat. Ce matin, il y avait des termes comme l'observation. L'observation n'est pas une évaluation. Je vous donnerai un peu les définitions. En tout cas, les miennes, elles ne sont pas forcément bonnes. Mais en tout cas, c'est celles que j'ai. Je voudrais les partager avec vous. Et puis, on réfléchira à partir des évaluations, des repérages précoces, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut intervenir précocement pour que les enfants, les parents, les liens évoluent favorablement pour l'équilibre de chacun ? Je vais vous parler assez longuement de la mémoire traumatique. Parce que pour bien connaître la population des foyers de l'enfance, etc., on travaille beaucoup en partenariat avec pas mal de structures à Bordeaux. On traite beaucoup d'enfants qui ont des psychotraumas. Eh bien, les troubles de l'attachement et psychotrauma sont quand même des psychopathologiques que vous allez retrouver à peu près chez tous les enfants dont vous vous occupez. Pour peu qu'on cherche, on va trouver. Vous n'avez pas d'enfants placés sans psychotrauma. Vous n'avez pas d'enfants en visite médiatisée sans troubles de l'attachement, etc. Donc, j'ai choisi ces deux aspects-là parce que, d'un point de vue de la santé mentale, pour les enfants en protection, ce sont les deux aspects qui me semblent importants. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. On est dans un champ d'une grande richesse. Mais c'est ceux que j'ai choisi de vous présenter parce qu'à mes yeux, ce sont ceux qu'il est important de prendre en compte pour avancer dans le bien-être des enfants. Alors, la parentalité, je ne vais pas vous en parler longtemps parce que je n'aurai pas le temps. Qu'est-ce que c'est une parentalité adaptée ? Aujourd'hui, on a des diagnostics de burn-out parental. Je vous dirai tout ça. Alors, les neurosciences sociales et développement. Je vais vous présenter le docteur Jean De Setti, qui est prof de psychiatrie, prof de psycho et qui est sans doute un des plus grands neuroscientifiques actuels. C'est celui qui a écrit. Vous avez Jean ici qui fait des IRM sur des patients. C'est le monsieur avec la chemise verte en haut à droite. Voilà, donc vous taperez ce soir en rentrant, bien sûr, pour commencer votre soirée. Professeur Jean De Setti, vous verrez que c'est un des spécialistes mondiaux de l'empathie. C'est-à-dire, c'est un des premiers à avoir démontré que les enfants étaient, et l'espèce humaine, outillés naturellement pour être empathiques. L'empathie, ce n'est pas lui qui l'a inventé. On est bien d'accord. C'est lui qui a démontré que les enfants, comme les enfants, sont outillés pour être empathiques et pro-sociaux. On a la chance, effectivement, que Jean De Setti fasse partie de notre conseil scientifique. Mais comme on était sensible à l'empathie, on l'a sollicité. Voilà, depuis, ça a renforcé nos connaissances, bien sûr. Donc, les neurosciences, pourquoi on en parle ? Vous voyez que, publié chez Oxford, vous avez le manuel, qui est le guide dans le handbook des neurosciences aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est aux Etats-Unis, vous pouvez vous dire, hélas, parce qu'on peut regretter qu'en France, on n'ait pas le même degré de qualité dans la recherche. C'est, en général, ce qui fait foi pour l'ensemble de la communauté scientifique. Alors, je passe. Je voudrais juste que vous regardiez ce que je vous ai mis en rouge. Ce qu'on a découvert au cours des trois dernières décennies, c'est que, Nadège l'a très bien dit ce matin, le cerveau de l'enfant, il est complètement malléable. Et il va être malléable en fonction de l'équilibre intérieur de l'enfant et en fonction de la relation. Si vous voulez, historiquement, on est loin maintenant des débats que nous avons eus, où tout était psychologique et après, on est passé à une décennie, vous vous rappelez sans doute, où tout était biologique, tout était génétique. Et puis, évidemment, comme toujours en France, il y avait des querelles et il n'y avait pas de débat. Aujourd'hui, ce débat est mort. C'est-à-dire que l'inné, l'acquis, tout ça, ça n'existe plus. On sait que vous avez effectivement des vulnérabilités qui vont se développer ou qui vont se minorer en fonction de l'environnement. Ces vulnérabilités, on va le voir tout à l'heure, elles peuvent s'acquérir, hélas, par les conditions de grossesse, les transmissions de stress pathologiques. Donc, aujourd'hui, on va réfléchir à la façon... Donc, ça, maintenant, c'est une évidence. Si les nouveaux-nés sont équipés de prédispositions neurales, par exemple à l'empathie ou à la prosocialité, ce sont les expériences qu'ils vont avoir avec leur entourage et leur milieu qui vont renforcer ou minorer les capacités des enfants. Nadège t'a très bien montré ce matin ce petit film de Céline Alvarez qui vous aide à comprendre ce dont je vous parle. Donc, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est l'aspect bidirectionnel. C'est-à-dire qu'à la fois, les vulnérabilités de l'enfant, on reconnaît aujourd'hui en pédopsie et en pédiatrie la notion de tempérament de chez l'enfant. À la fois, le tempérament de l'enfant, tous ces héritages vont impacter la relation, mais la relation va impacter le développement du cerveau. Avant, on savait que la relation impactait les enfants, bien sûr. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça impacte le développement du cerveau. Et donc, aucun d'entre nous n'a le même cerveau puisque chaque cerveau est impacté par les expériences de vie. Alors, le lien cerveau-comportement, ça va, c'est compris par vous, je crois, depuis ce matin. Vous en aviez déjà entendu parler. Juste une petite diapo pour vous montrer la place de l'homo sapiens et faire le lien avec ça. C'est-à-dire que nous étions sociaux avant d'être humains. Ça, c'est très important. On verra pourquoi c'est important. Parce que moi, par exemple, quand j'ai étudié la psycho, il y a un certain temps, on me disait, quand les enfants étaient violents dans la cour de récréation, on me disait que c'est normal parce que le processus de socialisation, ce n'est pas bien fait. Vous vous rappelez ça pour certains d'entre vous ? Voilà, c'est ce qu'on nous disait. Aujourd'hui, on sait qu'on est équipé pour être sociaux. Donc, si on ne l'est pas à l'école maternelle, si on ne l'est pas en se développant, c'est qu'on a déjà vécu des maltraitances ou des négligences. Vous voyez, ça change tout. C'est pour ça que j'insiste, je passe par ça. Donc, le système nerveux ne peut pas être considéré comme une entité isolée. Milieu social, évidemment. Alors, ces comportements, ça, c'est la psychologie évolutionniste, que nous allons étudier chez les enfants dont nous nous occupons. On va les retrouver, bien sûr, dans de nombreuses espèces. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de travaux se font sur l'intelligence animale et sur les liens sociaux dans les groupes animaux. Donc, voilà, je vous laisse les découvrir, mais ce sont des choses sur lesquelles on travaille tout le temps. L'apprentissage social, les soins parentaux, etc. Alors, il y a trois principes fondamentaux aux neurosciences. Tous sont tendus par des mécanismes neurobiologiques. C'est-à-dire que quoi que vous viviez, ce sont des mécanismes neurobiologiques. Vous avez peur, c'est un mécanisme neurobiologique. Vous avez faim, vous êtes amoureux, vous êtes intéressé, vous vous ennuyez. Tout ça, ça se traduit, évidemment, par des mécanismes neurobiologiques. Les relations entre domaines biologiques et sociaux, je viens de vous le dire, sont bidirectionnelles. Je n'en insiste pas là-dessus. Aujourd'hui, je n'ai pas de pointeur là-dessus, mais si vous voulez, c'est le point 3 qui est important. C'est qu'aujourd'hui, pour comprendre un comportement humain, on est obligé de passer par les neurosciences. On est obligé aussi de passer par la psychologie évolutionniste pour non pas enfermer les gens dans une vision neurosciences affective et sociale, mais pour l'enrichir. C'est-à-dire pour voir à la fois comment on est héritier de notre histoire et aussi comment, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous tous qui nous occupons de difficultés humaines, la relation construite, vous le savez, la relation détruite, vous vous occupez d'évaluer ça, et elle répare. Donc la bonne nouvelle dans ce domaine des neurosciences sociales et affectives, c'est qu'évidemment, dans la relation, on a aussi la réparation. Et que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça ne s'inscrit pas dans la durée de vie d'un individu. C'est à un moment donné, on a des facteurs de risque qui vont concourir au fait qu'on a l'apparition de symptômes de psychopathologie. Ça va ? OK. Alors, ces déterminismes réciproques entre les facteurs biologiques et les facteurs sociaux, évidemment, se caractérisent par des comportements. Je vous montre là un jeune couple. Vous avez aussi le groupe de pères, P-A-I-R-S, et puis, bien sûr, une image qu'on aimerait ne jamais avoir à commenter, qui est la terreur chez les enfants face à un père menaçant. Donc gardez bien en tête les événements neurochimiques qui influencent ces processus sociaux, et l'inverse est vrai. On verra tout à l'heure que dans une réactivation traumatique, ce qui se passe, c'est vraiment au niveau neurochimique. Et ce qui va se traduire par le comportement suivant, un enfant de 12 ans en MEX qui est charmant, il a 8 ans, de 12 ans en MEX dans un groupe d'enfants de 8, il est assis, tranquille, il prend son déjeuner, soudain, il prend une fourchette, il la plante dans la main du copain. Et les éducateurs autour se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on verra aussi comment les mémoires traumatiques réactivent certains processus neurochimiques liés à des stress pathologiques et claquent en face, on a le comportement qui se déclenche. Alors l'engagement social, ça c'est notre... C'est notre base. Le système nerveux perçoit et interprète les indices sociaux comme positifs ou négatifs, approche possible ou retrait. Aujourd'hui, on sait que quand vous croisez une personne, 78 % des indices que vous allez avoir sont non-verbal pour que vous puissiez conclure que c'est un ami ou un ennemi. 78 % sont non-verbaux et non-conscients. C'est là qu'on voit qu'on a une longue histoire en tant qu'homo sapiens. Ça, c'est important. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, par exemple, vous allez avoir, quand vous observez des interactions avec des enfants et des parents qui sont menaçants, vous allez avoir des perceptions qui sont infraconscientes chez l'enfant, mais qui néanmoins vont donner des mécanismes de terreur. Vous voyez ? Donc ça, c'est très, très important parce qu'il faut apprendre à décortiquer ça. Les indices visuels, ça, c'est toute notre histoire. Il ne faut pas oublier qu'on est des mammifères, mais pas que. Alors, on arrive un peu aux liens sociaux. On a vu pourquoi ils étaient nécessaires. Donc ça, c'est une introduction à la théorie de l'attachement. Sans lien social, on meurt. Vous savez qu'il y a eu des tas d'expériences de fait. Vous vous rappelez, Nadège a parlé de spits. Ça fait longtemps qu'on sait que les enfants à qui on ne parle pas et qu'on ne dorlote pas meurent. Ils n'ont pas seulement des troubles. Ça, c'est des survivants. La plupart des enfants vont mourir. Donc, des conséquences délétères sur la santé. Les liens sociaux ont un effet protecteur. Vous savez qu'aujourd'hui, pour les personnes âgées, un des effets protecteurs les plus importants, plus que la santé et tout, c'est le lien social. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes de santé internationales, le premier indice qui favorise le plus la santé, c'est le lien social. Vous voyez, c'est très, très important. On retrouve notre biologie. La biologie, évidemment, excusez-moi, sous-jacente à tous nos comportements. Ça, je passe. Voilà. Juste quelques petites images pour nous rappeler d'où on vient. Le grooming, c'est un nettoyage au toiltage. Alors, vous voyez ça. Ça, c'est inhérent à notre espèce. Et donc, la solitude a un effet délétère sur la santé. On va y venir, parce que dans les négligences, par exemple, l'enfant n'existe pas dans la tête du parent, ni dans la relation. Et donc, ce que l'on peut mesurer, c'est qu'à partir du moment où on ne se sent pas en relation, on va avoir tous les symptômes que je vous décris dans la diapo. Vous avez, évidemment, l'augmentation de l'activité de l'axe HPA. C'est tous les surrénales et tout le système du cortisol et de l'hypophyse. C'est le système de stress. Donc, rappelons-nous que pour nous, ce n'est pas une situation normale pour l'espèce humaine d'être seule, même si certains, parfois, aspirent à l'être. La présence de liens sociaux est un prédicteur de la vitesse de récupération suite à un cancer ou une maladie cardiovasculaire. Donc, je passe. C'est pour vous montrer à quel point on est aujourd'hui centré sur cette nécessité. On la reconnaît et on l'organise. Par contre, c'est tellement important pour nous que les expériences sociales précoces où on n'a pas assez de liens sociaux, en particulier, on n'a pas de liens avec les figures d'attachement, on sait qu'on va avoir une des premières conséquences. Ce sera l'absence de gestion du stress. On va y venir. Surtout les gamins dont vous vous occupez ou les ados, on a un gros problème de régulation de l'impulsivité. Et donc, on a un gros problème de la régulation, de la gestion du stress. On essaiera de comprendre pourquoi tout à l'heure. OK, ça, je passe. Les racines biologiques, je passe un peu rapidement. Je vous laisse lire la diapo. Évidemment, avec ces recherches, on ne va pas engager le débat avec Elisabeth Badinter sur l'instinct maternel. Parce qu'il est évident que sans instinct maternel, vous ne seriez pas là, moi non plus. D'ailleurs, on n'existerait pas. Après, ça peut être un instinct paternel. Je ne vais pas non plus engager le débat sur le genre ou le rôle des parents. Mais on a un besoin vital, en tout cas, d'attachement. C'est clair. Ce qui se passe, on va en reparler peut-être un peu tout à l'heure, mais je ne trouve peut-être pas le temps. La nature étant bien faite, au moment de l'accouchement aussi, la maman va être inondée par ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement qui est l'ocytocine. Ça va favoriser le lien, le bonding. Donc, une fois encore, ça, c'est la situation normale, entre guillemets. Donc, vous voyez, dès qu'on voit une maman qui n'est pas là-dedans ou un papa qui n'est pas là-dedans, l'idée n'est évidemment pas de faire appel à un jugement, ou je ne sais quoi, mais de se demander quelle est l'histoire du parent qui fait que... Éventuellement, quelle est sa souffrance ? Quels sont ses psychotraumas ? Évidemment, quand on cherche dans ce genre de domaine, on va trouver aussi. Alors, la fonction des cris, il y a des gens dans la PMI. Normalement, ça, c'est la théorie de l'attachement. Un bébé qui pleure, pour la plupart d'entre nous, c'est insupportable. Vous allez sentir ce qu'on appelle l'attachement, le caregiving. Vraiment, on a envie que ça s'arrête. D'abord parce que c'est aversif, l'écrit, et c'est très bien fait. On a envie, évidemment, que la situation s'améliore. Ce qui est intéressant, je voudrais juste vous montrer en bas à droite, en rouge, quand vous galinez votre gamin ou quelqu'un qui a de la peine, vous avez des opioïdes endogènes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des récepteurs au morphinique et à l'héroïne. On produit nous-mêmes des opioïdes endogènes, c'est-à-dire que c'est vous qui les produisez. À chaque fois que vous êtes rassuré, vous allez produire ça. Et comme tous les opioïdes, ça va vous calmer. C'est comme nos toxicos quand ils prennent de la morphine. Donc, c'est important. Ça, c'est tout un mécanisme, certes neurobiologique, mais qu'il est important de prendre en compte dans ce qu'on va dire aux parents. Alors, l'apport de l'éthologie, je passe. Vous connaissez tous ces travaux de Conrad Lawrence qui avait élevé des petites oies qui étaient là au moment où les oisillons sont sortis de l'œuf et surtout, les oies ont commencé à le suivre partout. Donc, c'est un découvreur. Il a eu le prix Nobel de médecine ou de physiologie en 1973. Ce qu'il a découvert, c'est important pour nous dans les évaluations des besoins de l'enfant, c'est la notion d'empreinte. C'est-à-dire que selon l'heure à laquelle il se présentait aux oisillons, il devenait un parent de substitution ou pas. Vous voyez ? Par exemple, je n'ai pas oublié les histoires des oisillons, mais je crois que jusqu'à 4 heures, il devenait la figure parentale. C'est-à-dire, la mère pouvait être à côté. Si les oisillons ne le voyaient pas, ça ne comptait pas. Passer 4 heures, c'est différent. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas tant ce qui se passe pour les oies, c'est de savoir que chez les enfants dont on s'occupe, ce phénomène d'empreinte existe aussi. C'est-à-dire, ce sont des fenêtres de vulnérabilité qu'il ne faut surtout pas rater quand on va s'occuper des enfants. C'est la même chose pour le développement du cerveau pendant le troisième trimestre de la grossesse, par exemple. Pas rater au sens qu'il faut être attentif, il faut vérifier ce qui se passe et éventuellement, il faut intervenir. Alors qu'à d'autres moments, on va se dire, selon le développement de l'enfant, c'est peut-être pas le moment d'intervenir sur la séparation, par exemple. Donc, l'attachement est essentiel, vous l'avez compris. Les enfants, comme nous d'ailleurs, on doit avoir un sentiment de sécurité. On ne l'a pas toujours et quand on l'a, c'est un grand moment de sérénité aussi. On ne peut pas vivre sans sécurité. Vous avez trois styles d'attachement, je vous les laisse découvrir. Je pense que beaucoup peut-être d'entre vous les connaissent. En bas à droite, là, c'est OK, attachement sécure, le besoin de réconfort et de compréhension a été satisfait. C'est la disponibilité de la figure parentale. L'attachement évitant, ça, c'est les enfants qui ont grandi. Moi, j'ai des patients comme ça, qui sont très évitants. Il y a un monsieur que j'appelle même pas mal, moi, tout seul. Voilà, c'est simple. Ça, c'est un bel attachement évitant. À chaque fois qu'il se plaignait ou qu'il avait besoin d'un truc, sa mère lui disait « Débrouille-toi tout seul ». Voilà, super, il fait ça très bien. Ce n'est pas forcément une bonne école pour empathie. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et puis, on a les attachements anxieux. Alors, ça, c'est autre chose. C'est que les besoins de l'enfant vont être, à certains moments... Enfin, comment dire... Les besoins de l'enfant vont être satisfaits à certains moments et à d'autres moments, pas. Et là, on commence à entrer dans des troubles qui peuvent devenir des troubles de la psychologie. de la psychopathologie. C'est-à-dire, c'est l'indécidabilité. Je tombe, une fois, je prends une claque. Le lendemain, ma mère me prend dans les bras. Donc, avec ça, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Nadège le disait ce matin, quand vous avez un attachement sécure, alors là, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris. Plus on s'occupe de nos enfants petits, alors on pourra débattre comment on s'en occupe aussi. Parce que la surprotection n'est pas une protection. mais plus vous répondez aux besoins de votre enfant petit, les besoins affectifs, et en particulier, quand vous l'aidez à réguler ces émotions négatives, plus votre enfant sera autonome. Donc ça, c'est contre-intuitif. Parce que quand un enfant pleure, en tout cas, moi, j'ai appris un certain nombre de personnes de ma génération, écoute, tu pleures, ce n'est pas grave, débrouille-toi, elle avance. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas surprotéger nos enfants, mais en même temps, il faut que les émotions négatives, on va le voir sur le plan du cerveau, les émotions négatives, elles ne se régulent que dans la relation. Ça, c'est fondamental pour les passages à l'acte, la violence et tout ça plus tard. Donc l'attachement sécure, là, vous avez quelque chose qui est important, c'est une diapo de Jean, de Séti. Je voudrais que vous preniez en compte, même si vous n'y connaissez rien dans le cerveau et tout ça, ce n'est pas grave, moi non plus. Donc vous faites comme si vous compreniez, ce qu'il faut que vous compreniez, ce n'est pas tant l'anatomie du cerveau, ça on s'en fiche, c'est le lien entre la relation et ce qui se passe dans le cerveau. Par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est que si le parent ne répond pas aux attentes de l'enfant, vous avez le centre de la peur qui est l'amidale. Ça, je vais vous en parler. L'amidale, elle est mature à la naissance. Pourquoi ? Vous savez qu'on est parmi les espèces où il nous faut le plus de temps pour devenir mature. Pourquoi l'amidale est mature à la naissance ? C'est le centre de la peur. Donc on a intérêt de ne pas mettre 25 ans à réaliser ce qui nous menace. Vous voyez ? Parce que 25 ans, c'est la maturation du préfrontal. C'est-à-dire, le cerveau finit de maturer entre 25 et 27 ans. Voilà. Alors ne le dites pas à vos adolescents parce qu'après, ils savent très bien vous dire qu'ils ne sont pas vraiment responsables de leur impulsivité. Voilà. Le circuit de découverte du monde est plus mature que le circuit de régulation des émotions. Donc ça, gardez-le pour vous. Alors regardez, c'est intéressant parce que ça, même si ça paraît loin de vos pratiques, c'est le début de la possibilité d'avoir des mémoires traumatiques qui vont nous enfermer dans des pathologies très lourdes. C'est-à-dire que si l'amidale apprend à garder en permanence les émotions négatives, il n'y aura pas de lien qui va se faire vers le cortex orbitofrontal, vers le néocortex, qui est le cortex qui vous aide à rationaliser vos peurs, à rationaliser vos émotions. Un imbécile vous brûle le feu rouge. Bon, vous n'allez peut-être pas, comme certains de mes patients, accélérer, le suivre et le menacer de mort. Vous allez peut-être penser, mais franchement, quel connard. Puis vous allez vous arrêter. Si vous êtes un peu énervé, vous allez passer aux gestes. C'est déjà beaucoup. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, avant même de passer aux gestes, vous vous dites, OK, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est votre cerveau, le préfrontal. Mais pour qu'entre l'émotion que vous avez eue, il m'a fait peur, il a brûlé le feu rouge. Et le moment où vous vous dites, OK, c'est un imbécile, c'est pas grave, je fais gaffe, je fais un peu plus attention, il faut que des liens entre votre amygdale et votre préfrontal, des liens neuronaux, grâce au film présenté par Nadege et fait par Céline Alvarez, on voit bien ça, il faut que ces circuits existent. Ces circuits se font à chaque fois que vos enfants vivent une émotion négative et que vous les consolez. Parce qu'à chaque fois que vous les consolez, l'amygdale s'éteint et on a des circuits qui se font avec le préfrontal. C'est bien compris par tout le monde, ça ? Ça, c'est fondamental. Vous voyez ? Parce que toutes les pathologies dont on va parler après, elles s'originent là. Donc, juste pour vous montrer pourquoi c'est fondamental d'avoir un attachement sécure. Ce n'est pas juste une idée comme ça, nouvelle, récente, à la mode. Ça va. Les styles d'attachement, j'y reviens pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le désorganisé ou désorienté, parce que c'est un attachement avec des troubles psychopathologiques très lourds. Alors, on retrouve chez les parents dont les enfants ont un attachement désorganisé eux-mêmes des troubles d'attachement. Un comportement effrayant ou effrayé chez le parent, vous voyez très bien de quoi je vous parle. Comportement effrayant, ça a des mamans avec des troubles psychiatriques ou des papas, par exemple, ou bien des menaces, etc. Pas de possibilité face à la terreur de construire des stratégies adaptatives. Et donc, ce trouble de l'attachement, évidemment, va engendrer un trouble psychique, une détresse permanente et une détresse handicapante chez l'enfant. On va avoir l'agressivité, les violences, les prises de risques, développement cognitif empêché, trouble de la régulation des émotions. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Les familles les plus à risque, évidemment, d'avoir des enfants avec des attachements désorganisés, sont des familles avec des maltraitances physiques, sexuelles et des troubles psychiatriques. L'attachement désorganisé, c'est vraiment la peur sans solution. Attachement sécure, OK, ça marche. Vous avez vu, évitant, j'apprends à me débrouiller tout seul. Anxieux, je ne sais pas trop. Chez les anxieux, on a évidemment plein de gens qui vont être abandonniques, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais la sérénité, même si en face, ils ont quelqu'un qui a un attachement sécure et qui leur dit « Oui, tu comptes pour moi, je suis là, on va avoir des troubles anxieux. » Mais ça n'a rien à voir avec la gravité de l'attachement désorganisé où là, on est dans le trouble très grave où l'enfant est incapable d'avoir des relations, il peut s'auto-agresser, il peut agresser les autres, etc. Il peut détruire complètement l'endroit dans lequel il est. Vous connaissez ça, moi, une mecs dans laquelle j'interviens tous les mois. Ils ont des bâtiments tout nouveaux. On va faire l'inauguration en avril. Il y en a un gosse qui, en une soirée, a démoli complètement la chambre. Il a réussi à faire des trous dans des cloisons, à démolir la porte, à arracher la robinetterie, un attachement désorganisé avec, là, pour le coup, des mémoires traumatiques réactionnelles et réactivées. On va en parler. Ça, je passe. Juste pour vous dire que l'hippocampe, on sait aujourd'hui que c'est une des structures mentales qui permet la mémoire à long terme. Plus l'attachement est un sécure, moins l'hippocampe se développe. L'attachement sécurisé, c'est un défi pour les parents, ça, c'est clair. parce qu'il y a vraiment des soirs où, franchement, on a envie de se dire qu'ils se débrouillent un peu. Et donc, on révise la théorie de l'attachement et on essaie d'être un peu disponible les uns et les autres. Ceci dit, le savoir, c'est quand même aidant parce que ça nous permet de réguler un certain nombre de choses. Quand on est sans trouble, entre guillemets, autrement, c'est impossible. On parlera tout à l'heure, sans doute, ensemble, des stratégies pour les parents. Un parent qui a une pathologie ou qui a un psychotrauma ou un trouble d'attachement, vous pouvez toujours lui proposer toutes les stratégies que vous voulez. L'amidale, c'est elle qui dirige. Elle a pris le contrôle et il va falloir que nous, on trouve des techniques en psychothérapie pour faire baisser l'amidale pour qu'il se passe quelque chose. Rappelez-vous, ça, c'est 1949, Donald Hebb découvre la plasticité neuronale. Donc, aujourd'hui, on sait, la relation répare que quel que soit l'âge, vous pouvez modifier des choses. Plus tard on intervient, plus c'est grave, moins on modifie. On n'a pas la même plasticité à 40 qu'à 20 ou à 3. Donc, vous l'avez compris, le système d'attachement, j'y reviens pas. Qu'est-ce que je vous ai mis ? Si, maintenant, ce qu'on sait, c'est que ça, c'est pour vous. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ça va nous pousser à intervenir rapidement, parfois. Les nourrissons qui ont un attachement insécure risquent de développer des difficultés sociales, émotionnelles et comportementales dans l'enfance ou plus tard. C'est-à-dire qu'hélas, même si ce n'est pas politiquement correct en France de le dire, c'est presque prédictif. grâce à ce qu'on vous a expliqué sur le cerveau. Si un enfant n'a pas eu toutes les réponses dont le cerveau a besoin pour se développer complètement, si les maltraitances perdurent, quand vous avez un enfant qui a déjà des troubles entre 0 et 2 ans, si le contexte ne change pas, bien sûr, mais si le contexte ne change pas, vous avez des risques que ces troubles-là s'aggravent. Voilà. Il y avait eu, vous vous rappelez, l'expertise collective de l'INSERM sur les troubles des conduites et alors les gens étaient vent debout parce qu'on disait que certains troubles étaient prédictifs. Oui, je suis désolée. Quand vous avez un enfant, je vous donne un exemple encore pris chez des enfants désorganisés. Un enfant, par exemple, qui a étranglé le petit chat et qui a, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, éviscéré le hamster. Un, ce n'est pas des violences normales, on est d'accord. C'est pathologique. Mais deux, vous pouvez être, à juste titre, extrêmement inquiet pour le devenir de l'enfant. D'accord ? Ça, il faut pouvoir le dire, quand même. Voilà, parce qu'on a eu des tas de courants où on nous disait qu'il ne faut surtout pas enfermer les enfants là-dedans. Bien sûr que l'idée n'est pas d'enfermer les enfants ni quiconque, d'ailleurs. Mais c'est un degré de souffrance qui est exprimé par l'enfant qui nécessite que l'on s'en occupe et qu'on aide l'enfant à construire un certain nombre de possibilités de développement. Autrement, on va le laisser enfermé dans sa violence pathologique. Je ne sais pas si ça fait consensus. On y discutera ensemble. Mais je veux dire, quand vous avez ces degrés très graves de pathologie chez les petits, oui, il y a des violences pathologiques chez les tout-petits. Non, elles ne sont pas génétiques. Elles sont liées à des milieux qui sont extrêmement violents. On a des enfants désorganisés, terrorisés, qui peuvent être terrorisants. Il faut intervenir et il faut pouvoir aider les enfants par le biais de psychothérapie, par une famille d'accueil. Il faut sortir les enfants de ça. Autrement, il n'y a pas d'auto-guérison comme ça, de troubles aussi graves, alors que le contexte reste aussi le même. On est d'accord. Mettez l'enfant en famille d'accueil, famille d'accueil est adaptée, l'enfant va se réparer en partie. Alors ça, c'est intéressant. Ça commence à nous interpeller en protection de l'enfance. Pour pouvoir engager une relation sociale, pour être dans la pro-socialité, il faut bien sûr qu'on soit capable d'inhiber nos systèmes de défense, c'est-à-dire qu'on soit capable d'inhiber notre sentiment d'être en danger. Ce matin, notre intervenante disait qu'il y a un patient à qui vous dites « Posez votre sac là », il se sent tout de suite agressé. Donc vous voyez que là, il y en a deux systèmes, engagement social, agressivité. Il ne va pas se dire « Tiens, c'est chouette, je vois des gens, je peux discuter. » Il va se dire « Qu'est-ce qu'il me faut encore à me piquer mon sac ? » Vous voyez, donc les deux sont liés. Quand vous baissez votre système de défense au sens psychologie évolutionniste du terme, comme ça, il faut que je défende mon territoire et tout, autrement, je vais finir dévoré. Quand j'ai la capacité de baisser ça, alors je libère l'engagement social. Donc tous les enfants que vous avez là qui se battent comme des forcenés, je ne parle pas d'agressivité, je parle de violence. L'agressivité, c'est il me prend mon goûter, je le pousse. Et puis si je peux même lui tirer un peu les cheveux. La violence, c'est je le pousse, je lui tire les cheveux, il est par terre et je continue à lui donner des grands coups de pied. Voilà, ça, par exemple, ça doit nous alerter. Alors, les réponses de stress, elles sont amorties par l'engagement social. Je passe. L'isolation sociale, on l'a vu, vous avez vu, il y a pas mal de choses. Donc la fonction de l'attachement, elle contribue à la survie de l'individu. Ça, c'est le premier temps. Les figures d'attachement, soyons clairs, c'est ceux qui élèvent l'enfant. Alors la mère, le père ou un substitut parental. Par contre, on a des hiérarchisations de figures d'attachement, c'est-à-dire que l'enfant est conçu pour, au début, ne pas discriminer plusieurs figures d'attachement en même temps. Par exemple, il va reconnaître une odeur. Vous voyez, il va reconnaître la voix. On sait que ça, c'est évidemment, pour l'instant, c'est les mères puisque c'est elles qui portent les enfants. Donc quand l'enfant naît, il va avoir des goûts qui vont être liés, par exemple, aux goûts culinaires de l'enfant. On a repéré chez les bébés marseillais qu'ils aimaient beaucoup l'ail. C'est les mamans qui mangent de l'ail au lit pendant les grossesses. Et donc à la naissance, vous mettez des enfants avec des IRM fonctionnels pour voir si les circuits de la récompense vont se mettre... Vous frottez le doigt sur de l'ail et vous le remettez sur la langue et hop, le circuit de récompense s'allume. Donc il y a de toute façon de fait, avec la génitrice ou la mère qui porte, il y a une proximité avec les odeurs, la voix, etc. J'en profite pour vous donner un autre exemple qui est moins réjouissant. Vous faites ça avec des enfants dont la mère est alcoolique ou le père. Et vous avez la même chose. C'est l'épigénétique. Vous mettez, dans les heures qui suivent, vous trempez le doigt dans l'alcool. Oui, il y a des chercheurs qui sont capables de faire ça sous contrôle des médecins en maternité. Vous mettez des petits bonnets. Je vous montrerai, il y a des photos avec plein d'électrodes. Et vous trempez le doigt dans l'alcool et vous le mettez sur la langue du bébé. Et qu'est-ce que vous voyez ? Tous les circuits de la récompense s'allument. Donc, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que cet enfant est condamné à devenir alcoolique. Ça veut dire que comme ses parents étaient alcooliques, il a une vulnérabilité à l'alcool. On peut en penser ce qu'on veut. De fait, c'est un état de fait. C'est intéressant de le savoir. Pourquoi ? Parce qu'en prévention, par exemple, c'est important d'en discuter avec nos patients. Il y a des patients dont l'histoire est telle qui savent que s'ils touchent à l'alcool ou s'ils ne font pas très attention, ils seront plus à risque que d'autres de s'accrocher. On a aussi une explication épigénétique qui fait que parfois, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va s'accrocher à l'alcool et pas des autres ? Il y a toute son histoire. Elle compte. Il y a l'attachement. Mais il y a aussi des sensibilités. Il n'y a pas que l'aïoli, il peut y avoir l'alcool. Il peut y avoir aussi l'héroïne, la cocaïne, tout ce que vous voulez. Ce sont des produits que les parents peuvent avaler de façon dangereuse pour eux et dangereuse pour les enfants. J'insiste sur une chose, c'est que l'attachement, ça s'applique tout au long de la vie. C'est-à-dire que dès que vous allez être en détresse, vous avez besoin d'une personne pour vous rassurer. J'espère que quand vous êtes en détresse, vous pouvez en avoir plusieurs. Mais il vous arrive un truc qui est difficile. qu'est-ce que vous allez faire ? La plupart du temps, vous allez avoir envie de vous raconter ça à quelqu'un. Vous avez eu un truc anecdotique. Vous avez été stressé, vous allez arriver à la maison et vous allez dire « Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait. » Ça, c'est typiquement un besoin de sécurité et de proximité. Tout au long de la vie, c'est très important. Ce n'est pas juste... Donc, non seulement l'attachement sécure, il est important pour se développer normalement. Deuxièmement, le développement du cerveau est dépendant des relations. Et troisièmement, mieux vous gérez les systèmes de stress, plus vous favorisez les interactions sociales positives. Et là, c'est un cercle vertueux. Alors ça, je passe ça. Ne vous inquiétez pas, je sais où je vais, là. Je vous passe les 50 diapos qui n'ont pas lieu mais que je ne les ai pas supprimées. Voilà. Tac, tac. Je vous laisse voir un peu les familles à risque multiple. On a beaucoup d'attachements non sécures, bien sûr. Il y a des psychanalystes qui nous disaient il y a quelques années, moi j'ai une formation de psychanalyse au début de ma génération, tout se joue avant 5 ans. Alors moi, je l'ai cru longtemps et puis après, j'ai fait un peu d'ethnologie, je me suis formée à la systémie. Alors là, les systémiciens dans les années 70, quand ils ont inventé la systémie, disaient alors là, pas du tout, ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les interactions ici et maintenant. Il se trouve que les neurosciences sociales donnent raison à ce que disaient certains psychanalystes. Tout ne se joue pas avant 5 ans, on est d'accord. Parce qu'on a la plasticité neuronale, cérébrale. Mais beaucoup de choses, je pense que vous l'avez bien compris aujourd'hui, beaucoup de choses se mettent en place avant 5 ans. On peut y revenir dessus. On sait par exemple qu'apprendre une langue, apprendre à parler, jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut apprendre à parler ? Aujourd'hui, on sait que des enfants passés 7 ou 8 ans n'apprendront jamais à parler, sinon pas à parler avant. C'est ce qu'on vous a montré ce matin. On est équipés pour parler toutes les langues du monde et la première année, on a éliminé tout ce qui ne nous servait pas à parler notre langue. D'ailleurs, ça répond à la question est-ce que les enfants doivent apprendre tôt une deuxième langue ? La réponse est oui. Parce qu'effectivement, ils vont renforcer des mécanismes neuronaux qui vont leur permettre d'apprendre une deuxième langue. si les 5 premières années de la vie, ça c'est important pour votre boulot, l'enfant est face à des parents terrorisants, maltraitants. Vous avez vu les difficultés qu'on a parce que les enfants aillent bien quand même après. C'est-à-dire qu'ils vont garder des troubles pour la plupart. Ça, on ne le dit pas beaucoup parce qu'on ne suit pas les enfants sur 15 ou 20 ans. mais si on le faisait, on verrait qu'ils gardent des troubles. Plus ils sont placés tard quand les violences sont très graves. Après, on discutera des critères, bien sûr. Plus ça va être préjudiciable à leur développement. C'est ça qui est très compliqué dans nos métiers. C'est pour ça que c'est important de travailler en équipe. C'est-à-dire qu'on évalue ensemble le bénéfice, vous voyez, risque, le rapport bénéfice-risque. Donc, deuxième point, l'épigénétique et le développement de l'enfant. L'épigénétique, laissez tomber les diapos de toute façon. L'épigénétique, c'est juste ça. C'est une découverte qui montre que on est porteur d'un certain nombre de gènes. Ça, ça fait longtemps qu'on le sait. Tous les gènes ne s'expriment pas. D'accord ? Ils sont en sommeil. Et si vous êtes dans des interactions où les stress vont devenir pathologiques et chroniques, vous allez avoir des modifications, en particulier sur les méthylations, etc., enfin, peu importe, qui vont faire que certains gènes qui étaient latents vont s'exprimer. Une fois que ces gènes sont exprimés, ils sont héritables. c'est-à-dire que vous allez les passer à la génération suivante. Exemple, vous êtes alcoolique ou vous êtes toxicomane, vous allez développer une appétence pour ces produits. Cette appétence-là, elle va modifier non seulement l'ensemble de la neurobiologie, de la chimie de votre cerveau, mais elle va aussi modifier l'expression de certains gènes. Une fois que je suis alcoolique, ces gènes ont été modifiés. J'attends un bébé. Ces gènes sont héritables. Ça va ? Donc, ça crée des vulnérabilités. Entendons-nous bien. Je ne vous dis pas que la toxicomanie ou l'alcoolisme dépendent d'un gène. Je vous dis juste qu'il y a des choses qui se... à travers des pratiques qui vont se développer. Exemple, si vous avez la chance de vivre dans une famille où vous avez de très grands musiciens, il est possible que vous soyez particulièrement doués pour la musique. Si vous êtes dans une famille où vous avez de très grands écrivains où l'écriture est importante, vous allez être peut-être doués pour l'écriture. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a pensé, c'est... Je pense à la famille Casadesus, par exemple. C'est que si vous avez un père qui est un grand violoniste, bien sûr que vous êtes doués un peu pour la musique parce que vous en avez toujours entendu à la maison. Ça va ? Ce qu'on sait aussi, c'est que les compétences au violon développent une partie de votre cerveau plus qu'une autre. Vous voyez, si on fait une IRM d'un certain nombre de cerveaux non musiciens, on ne les verra pas les compétences. On a découvert ça avec les taxis londoniens il y a quelques décennies où on s'est rendu compte en faisant des IRM fonctionnelles que toutes les zones qui gèrent la façon de se repérer dans un espace sont plus développées dans le cerveau des chauffeurs de taxi. C'est normal. Plus vous entraînez une zone de votre cerveau, mieux c'est. Plus vous entraînez à parler, mieux vous parlerez. plus vous entraînez à jouer de la musique. Une fois que vous avez ça, vos enfants peuvent hériter de ça. Ils auront non pas là une vulnérabilité mais une capacité peut-être plus grande que les copains qui n'ont pas de parents musiciens. Ça va ? Ça marche pour les aspects positifs, ça marche pour les aspects négatifs. L'épigénétique, c'est ça. Aujourd'hui, hélas, on a aussi les pesticides et tout ça, on n'a pas que le stress. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'espèces animales qui sont en train de muter, qui deviennent hermaphrodites, par exemple. Ça, c'est typiquement de l'épigénétique. Donc, le vécu modifie en permanence l'expression des gènes. Je vous rappelle, on ne se réduit pas à nos gènes. On commence à arriver au cœur de notre sujet avec les enfants. Les émotions négatives sont celles qui augmentent le niveau d'éveil et qui sont à risque de désorganiser le bébé. Le bébé, jusqu'à 25 ans, on progresse de jour en jour, ne peut pas se réguler seul. Les enfants ne peuvent pas se réguler seul. Un enfant qui fait une colère à 3 ans, avec ce qu'on sait du stress, maintenant, je commence à vous parler du stress, c'est que l'urgence est d'arrêter les pleurs et la crise de colère. Autrement, vous avez vu l'amygdale, elle se renforce. Plus elle sera renforcée, moins il y aura de connexion avec le préfrontal. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Alors, on arrive à l'autre aspect en neurosciences qui est très important, c'est la notion de stress pathologique. Par exemple, vous pouvez avoir des stress qui ne sont pas pathologiques, c'est-à-dire qui ne vous désorganisent pas. Quand le docteur Hardy m'a dit qu'il y a plus de 700 personnes inscrites, je pense que si on avait un peu mesuré mon adrénaline, elle a un peu monté. Et elle a monté quand je me suis levée pour venir sur le scène. C'est normal. C'est un mécanisme adapté. Ça me permet, par exemple, de ne pas me coucher là pour faire la sieste. Non mais, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas encore désorganisé. Donc, ce n'est pas un stress pathologique. Vous faites bien la différence. Le stress pathologique, c'est ce truc qui attaque de panique, je m'en vais. Je m'en vais, je prends ma voiture et j'ai un accident parce que je ne résous rien. Et là, le cerveau est complètement envahi par le cortisol. Je n'ai plus aucun moyen de penser. Le stress dont je vous parle, c'est vraiment les stress pathologiques. C'est celui qui va désorganiser. Alors, ce que l'on sait, c'est que les soins maternels ou paternels, là, il se trouve que la notion de genre n'a pas encore atteint l'espèce des rats. Pour l'instant, c'est les rats qui s'occupent des ratons. Plus les ratons sont en contact avec leur mère, plus ils sont, en l'occurrence, touchés, caressés, léchés, mieux ils iront. Quand on les sépare de la maman, ne serait-ce que quelques heures à la naissance, ils auront des troubles un peu plus tard. Pour le rat, ça se mesure, par exemple, sur la capacité à retrouver son chemin dans un labyrinthe. La capacité à se rappeler où est la nourriture. Tout ça, on se rend compte que si le stress n'est pas géré, l'hippocampe, chez le rat, par exemple, va être déficitaire. Rappelez-vous, l'hippocampe se sent dans la mémoire. Pas que, mais entre autres. Le stress pathologique, on y est. Maintenant que vous connaissez l'épigénétique, vous pouvez voir qu'il y a une modification biologique épigénétique. On peut mesurer ça. On a une augmentation de risque des troubles cognitifs, relationnels et de maladies. Toute la structure neuronale est modifiée sous l'impact des stress pathologiques. Cette photo vous a été montrée par Nadege ce matin. En fait, cette photo qui est souvent reprise sans qu'on cite la personne qui les a prises, c'est Perry. C'est un grand pédopsychiatre américain qui, le premier, a fait des IRM anatomiques en montrant que chez les enfants négligés, on avait une densité des contacts synaptiques et neuronales inférieurs. Donc, la conclusion de cette partie-là, c'est ça. Donc, l'histoire de l'individu rend compte d'une possible vulnérabilité. Les vulnérabilités sont inscrites dans l'organisme. J'insiste, les vulnérabilités ne vous condamnent pas à la pathologie. D'accord ? De même que, si vous êtes, je reprends l'exemple positif, vous êtes dans une famille de musiciens, vous allez avoir peut-être la bosse du violon, pour autant, il n'est pas sûr que vous deveniez un grand concertiste. Donc, une vulnérabilité, c'est un point de fragilité. Voilà. Avec lequel on peut travailler, sur lequel on peut travailler, on peut renforcer des points de vulnérabilité de façon à ce qu'à aucun moment, sous l'impact de l'environnement, il ne devienne un trait pathologique. ça, on peut le faire. On sait le faire. La relation le fait. Ce que vous faites en vous occupant des enfants qui vont mal, ça permet ça aussi. Alors, les conséquences sur le développement du stress, elles sont à tous les niveaux. Vous vous rappelez, il y a quelque chose qu'on connaît depuis longtemps en protection de l'enfant, c'est le nanisme psychologique. Vous vous souvenez, on disait, mais il y a des enfants, vous voyez bien, ils étaient très maltraités et sur le plan somatique, ils avaient 3-4 ans de retard. On appelait ça le nanisme psychologique parce qu'on se disait, ils sont très maltraités, ils vont très mal et du coup, ça a une influence sur le corps, on ne sait pas comment. En fait, on sait aujourd'hui, par exemple, que le cortisol, qui est l'hormone de stress, le cortisol, c'est quelque chose qui va empêcher l'hormone de croissance de fonctionner normalement. Vous voyez, c'est jusqu'à des manifestations somatiques. Vous reconnaissez l'image, bien sûr. Alors, les Américains, ils savent faire ce qu'on fait, nous, depuis le 13 novembre avec les attentats à Paris. C'est l'enquête 13 novembre sous la direction de Francis Eustache, qui fait partie de notre conseil scientifique, et Péchansky. on va regarder sur 12 ans le devenir des victimes, victimes, des survivants qui étaient là, de l'entourage, des familles, et aussi du quartier, de la ville. Ils font également des enquêtes, je crois que c'est Montpellier, l'autre ville, je ne sais plus quelle autre, sur l'impact des événements du Bataclan, etc., sur la population française. C'est intéressant parce que regardez ça. Ce qui s'est passé, c'est que les Américains, au moment du 11 septembre, ont suivi des centaines de femmes qui étaient au troisième trimestre de leur grossesse. Des milliers de femmes partout aux Etats-Unis ont été prises. Il y a des très gros laboratoires de recherche sur les stress pathologiques et le trauma aux Etats-Unis. Ils sont extrêmement en pointe, comme le sont les anglo-saxons en général sur ces domaines-là. Et ce qu'ils... Les femmes ont été suivies, les enfants aussi. Et on voit qu'il y a des altérations profondes à la fois des gènes et psychologiques. Et ce que l'on voit, c'est que les enfants sont plus stressés sensiblement que la population générale qui n'a pas vécu ça au troisième trimestre de la grossesse. Parce que c'est une période particulièrement vulnérable pour l'impact du stress pathologique sur le cerveau. D'ailleurs, ça nous amène déjà à nous-mêmes, parce qu'on est toujours des artisans de changements autour de nous. comment est-ce qu'on traite les femmes enceintes autour de nous ? Moi, parfois, j'hallucine dans le champ sanitaire et social quand je vois ce qui se passe. Je me dis, est-ce que les gens ont vraiment en tête l'idée que ces mamans, les trois derniers mois, doivent avoir zéro stress, le moins de stress possible ? C'est un gage pour l'avenir. Alors, le stress maternel, ça impacte tout ça. Ça, j'aime bien. Vous voyez, ça, c'est quand l'amidale a pris le dessus, pas le préfrontal. Parce qu'ils étaient à moto, un éléphant arrive et d'après vous, qu'est-ce qui est le plus rapide ? La moto ou les deux qui courent ? Là, vous dites, c'est bon, l'amidale a pris le dessus. C'est ce qui se passe souvent chez les enfants dont on s'occupe. C'est totalement irrationnel, voilà, mais c'est la fonction alerte générale en fil. Je ne connais pas la fin de l'histoire. Donc, l'architecture des systèmes neuronaux retrace l'histoire de nos apprentissages. Vous l'avez bien compris. Alors, je voudrais vous présenter Daniel Shigel parce que ça a été un de mes formateurs et je vous conseille alors là, vivement de lire le cerveau de votre enfant. Peut-être que vous le connaissez déjà. Donc, c'est un neuroscientifique, il est prof de psychiatrie à l'université de Los Angeles et il travaille beaucoup sur ce qu'il appelle le cerveau intégré, c'est-à-dire comment on fait en sorte que dans la relation, dans la psychothérapie, dans l'aide, dans le travail de groupe, dans le monde du travail en général, comment on va aider les gens à avoir le moins de stress pathologique possible et s'ils en ont en tout cas, comment on va les aider à le gérer de façon à ce que leur cerveau ne soit pas détruit. Et en fait, il ne vient pas en France, il n'est pas encore venu. J'espère qu'on a l'obligé de le faire, on a envie de le faire venir, ça va être un peu compliqué quand même, mais il est venu à Londres et moi, j'ai pu bénéficier d'une formation avec lui à Londres. Alors, ça, je passe. Chaque fois qu'on vous parle du cerveau limbique, du préfrontal et tout ça, la plupart du temps, c'est à partir de tous les travaux de Daniel Schigel. Un autre grand psychologue, c'est Baumeister. Vous avez vu la date, 94, il commence à dire la perte des capacités d'autorégulation et la pathologie majeure de notre époque. L'autorégulation, c'est la capacité à ne pas agir sous l'impact de l'émotion. Quand on voit l'état dans lequel se trouvent des dizaines de milliers d'enfants aujourd'hui, pendant les gangs, les bandes, les enfants maltraités, ça fait beaucoup de gens. Il suffit de regarder la télé pour samedi dernier, par exemple, au-delà de l'idéologie, vous voyez qu'il y a des gens qui ont des troubles de l'autorégulation. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne seraient pas d'accord avec mon diagnostic. J'aime bien ça, c'est juste pour vous faire sourire. Je vous traduis. Le médecin dit au chien qu'il a déjà soigné. Est-ce que tu veux vraiment que je te donne la recette où la solution arrête de chasser les chats ? Là, c'est l'amygdale du chien qui fonctionne et pas le préfrontal. On en vient à la dernière partie de ce dont je voulais vous parler. C'est la mémoire traumatique et le désordre de stress post-traumatique. L'air de rien, ça va avoir beaucoup avec ça et ça. D'abord, il faut que vous sachiez que le psychotrauma s'est aujourd'hui reconnu comme un trouble. On a des critères diagnostiques. Ces critères diagnostiques sont ceux du DSM-5. Pour ceux qui sont allergiques aux classifications américaines, c'est aussi des critères diagnostiques qui sont communs à la CIM-10. La CIM, c'est la classification internationale des maladies. C'est la version 10. On doit être à la version 11. C'est l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, si vous voulez, qui, quand même, à juste titre, peut prétendre créer une forme de consensus sur ce qu'elle peut dire. L'OMS s'est beaucoup intéressée aussi au psychotrauma et a défini des critères de façon à pouvoir organiser des soins. Alors, j'insiste, on va discuter tout à l'heure de ça, moi, j'insiste beaucoup, vous l'avez entendu, sur les diagnostics aussi, parce que selon que mes patients ont un psychotrauma ou pas, je ne fais pas la même psychothérapie. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas d'enfermer le patient dans un tiroir psychotrauma, trouble de l'attachement. L'idée, c'est que je vais faire quelque chose sur mesure pour le patient, spécifiquement, par rapport à son trouble, et non pas une méthode qui est toujours la même, quels que soient les patients, mais depuis 30 ans, je fais la même chose. C'est toujours la même méthode, qu'elle soit systémique, analytique ou autre. D'accord ? Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle les thérapies intégratives, c'est-à-dire que selon les troubles de votre patient, les difficultés, à certains moments, on va faire quelque chose qui va réparer le trauma. À un autre moment, on va faire autre chose qui va réparer le trouble de l'attachement. On est toujours le thérapeute, on est toujours dans la relation, ça c'est fondamental. Il faut qu'on crée un sentiment de sécurité chez nos patients pour pouvoir travailler. Une fois qu'ils ont ça, on va travailler différemment. Donc c'est très important. Donc, ces critères, je vais vous laisser imaginer tous les enfants dont vous occupez et les ados, la plupart du temps, ils ont tout juste. le sujet a été exposé à un événement traumatique. Il a été témoin ou il a été confronté, ce qui fait qu'on sait aujourd'hui que les enfants qui entendent leur père frapper leur mère ou tout le monde hurle et ils ont très peur, vous avez très bien compris que même s'il ne lui prend pas de coup, sur le plan des conséquences neurobiologiques chez l'enfant et sur le plan de la psychopathologie à venir, l'enfant est extrêmement exposé. C'est d'ailleurs, moi, je travaillais aussi beaucoup avec les femmes battues et je fais des interventions dans les associations de femmes battues. Hélas, on en a peu en thérapie, elles ne viennent pas souvent quand même toutes seules nous voir en disant je voudrais sortir de cette relation-là, c'est compliqué. Mais un des éléments qu'on a, c'est que, attendez, j'ai perdu ce que j'allais vous dire, je suis passée par la thérapie, les femmes battues. Oui, la plupart du temps, elles disent qu'elles ne partent pas parce que les enfants ne sont pas en danger. D'accord ? Et c'est important de pouvoir leur expliquer aussi que, d'abord, on ne les pousse pas à partir, mais à un moment donné, si vous voulez, quand elles commencent à vous dire mais ils ne frappent pas les enfants, c'est important de les aider à réfléchir à ça. Parce que j'ai travaillé avec une association il y a quelques années à Pau. C'était un des premiers colloques sur l'impact des violences conjugales sur les enfants sur leur 10-15 ans. Il m'avait demandé à intervenir sur les thérapies de couple sur les violences conjugales et moi, j'avais dit non parce qu'on peut le faire, beaucoup de gens le font. Moi, je voudrais intervenir sur les conséquences sur les enfants. Et suite à ce colloque, si vous voulez, il y a une association de femmes battues qui ont fait des ateliers et elles ont fait une bande dessinée pour expliquer, les femmes battues ont fait une bande dessinée pour expliquer l'impact des violences conjugales sur les enfants après qu'on leur ait eu expliqué. Et en fait, l'équipe de protection de ces femmes a utilisé cet outil qui était un outil d'auto-support, ni plus ni moins, pour pouvoir aider des mamans parfois à prendre des décisions qu'elles ne pourront pas prendre pour elles-mêmes mais qu'elles peuvent parfois prendre pour leurs enfants. L'idée n'est pas d'aller les culpabiliser en leur disant à certains moments, c'est important de leur donner l'info. On va comprendre pourquoi elles ne partent pas. ce qui est important dans le psychotrauma, vous avez une réaction de terreur, d'impuissance et d'horreur. Vous avez trois ans, votre père vous bat, et bien c'est ça. Vous avez ça. Vous ne savez pas si ça va s'arrêter. Chez les enfants, évidemment, on va avoir des comportements désorganisés. Ensuite, l'événement est constamment revécu. Vous pouvez avoir vécu des traumas ou des trucs traumatiques et n'avoir pas de psychotrauma. Par exemple, à Bordeaux, quand on a eu le procès Papon, le procès Papon, dont vous connaissez évidemment un peu l'histoire, qui était le préfet de Gironde qui avait déporté les enfants juifs, dont Boris Sérouni qui a été le seul avec un autre survivant de la rafle en 1942 à Bordeaux, il y avait Slitansky, un vieux monsieur que j'ai rencontré à la fin de sa vie. Un jour, où j'ai fait il y a 7 ou 8 ans un colloque sur le trauma comme Slitansky était de Bordeaux et que c'est grâce à lui que le procès Papon a eu lieu. C'est lui qui a trouvé les archives. Il a passé 30 ans de sa vie. Il avait évidemment perdu une partie de sa famille dans les rafles et les camps et il avait décidé un jour de pouvoir amener Papon devant la justice et qu'il a réussi à faire. Un jour, je fais un colloque sur le psychotrauma. Je me dis très bien, comme Slitansky est bordelais, je trouve ses coordonnées, je l'appelle, un vieux monsieur absolument charmant qui me dit « Oui, oui, venez, je vais discuter avec vous mais oui, je veux bien venir à votre colloque et tout ça. » Et je lui propose le thème du psychotrauma et il me répond « Mais ça n'a aucun rapport avec moi. » Voilà. Donc, il a vécu des tas d'horreurs. La moitié de sa famille a disparu. Ensuite, ça a été un des plus jeunes résistants dans le Vercors où là, pour ceux qui ont en tête les résistants du Vercors, il y a eu aussi des massacres épouvantables. Zéro trauma. Donc, vous voyez, le trauma, ce n'est pas l'événement qui le fait. C'est la façon dont vous allez le vivre et le revivre. Enfin, plus les événements sont dramatiques, vous avez de risques d'être en psychotrauma. Mais lui, il dit par exemple que comme il s'est engagé très très vite après dans la résistance et tout ça, cito 42, il était encore très jeune. C'est un monsieur qui est décidé depuis quelques années. Eh bien, l'action, et on le sait aussi désormais, l'action est une des façons de lutter contre la dépression ou contre le psychotrauma. Mais là, ça ne se prescrit pas. C'est-à-dire, un patient dépressif, vous n'allez pas lui dire il suffit que vous bougiez. Ça ne marche pas comme ça. Mais si face à un trauma, vous passez à l'action, eh bien, votre cerveau va réguler des choses et les mémoires traumatiques ne vont pas s'imprimer. Donc, il y a des rêves répétitifs. Je passe et je vais vous parler parce que je vais le reprendre, ça. Voilà. Je vais vous parler des travaux de Muriel Salmona qui a été notre formatrice à l'Institut sur les mémoires traumatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les violences sont traumatisantes. Toutes. Vous passez dans la rue, on vous dit connard ! Comment vous vous sentez ? Pardon ? Bien ? Non. Et même si vous vous dites j'entends pas, vous sentez que neurophysiologiquement vous allez vivre quelque chose. Je vais vous faire faire un jeu. C'est un truc que fait Daniel Shigel en formation. Si vous voulez bien me faire confiance, une minute. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Non, il ne va rien se passer, je ne suis pas... Je vais juste vous dire quelques syllabes. C'est bien ça. Pour ceux qui avaient tendance à continuer la digestion, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Fermez les yeux. Je vous demande de vous concentrer juste sur ce que vous vivez quand je vous parle. Je vais avoir deux séries de syllabes. Entre les deux, il y aura un silence et après je vous interroge. D'accord ? Ok. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Non ! Non ! Non ! Non ! Mais non ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Vous avez vu la différence ? Oui ? La plupart d'entre vous, normalement, vous faites une différence. D'accord ? Ce dont on parle, c'est tout mon exposé depuis ce matin. L'exposé depuis ce matin. C'est-à-dire que vous voyez alors même que, un, vous n'êtes pas en danger, deux, je ne suis pas en position, de pouvoir ni rien, vous êtes des adultes. Vous avez vu comment le non fait effraction et comment physiologiquement, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez vu comment le oui, ce que Daniel Schiegel appelle le yes brain, c'est-à-dire le oui pour le cerveau, ah ok, ça y est, hop, on revit. Voilà. Mais cette expérience, il faut que vous l'imaginiez, fois 50, 100, 1000, chez des enfants qui ont des parents qui leur hurlent dessus. Alors, maintenant que vous êtes remobilisés, à supposer que vous ne l'étiez plus, je ne crois pas, toutes les violences sont traumatisantes. Ce que je viens de vous faire vivre, ça n'est pas traumatisant, c'est juste pour vous montrer que si on montait, ça pourrait l'être. D'accord ? Elles ont des conséquences sur la personne et le cerveau avec trois mécanismes. Et là, je voudrais vous en parler, je vais vous donner un exemple clinique et j'aurai terminé mon intervention. Les conséquences, c'est sur la personne et sur le cerveau, ça c'est clair, depuis ce matin, je pense, même avant, vous deviez le savoir. Il y a trois mécanismes qu'il faut que vous ayez bien en tête. C'est pour ça que j'ai pris des diapos, j'ai pris le temps pour bien vous expliquer. Chez les enfants, les ados dont vous vous occupez ou les adultes qui ont un psychotrauma, vous allez retrouver à chaque fois dans ce qu'on appelle le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, la sidération, ça va vous expliquer pourquoi des femmes continuent de rester alors qu'elles sont battues ou pourquoi des hommes peuvent rester sur des relations d'emprise, la dissociation traumatique et les conduites dissociantes, par exemple, les prises de risque pour des femmes qui ont été violées et qui vont continuer à vivre à la rue et qui vont continuer de se faire violer, et puis la mémoire traumatique. Tous les travaux, là, sont les travaux de Muriel Salmona. Alors, la sidération, c'est l'effraction de la violence, le non-sens, l'anesthésie des capacités supérieures du cerveau. Quand je vous disais non, non, je pense que c'est votre amygdale qui a réagi. Votre cerveau préfrontal ne s'est pas dit c'est une intervenante, elle est sur la scène, je ne risque rien. D'accord ? Vous avez vu tout de suite que ça fait effraction et c'était juste un tout petit exercice. Dans la sidération, il y a une anesthésie des capacités supérieures du cerveau. Et vous avez anesthésié les capacités supérieures de votre cerveau quand j'ai dit cette série de noms, autrement vous n'auriez pas eu de modification neurophysiologique. Ça va ? Donc ce mécanisme, vous venez de le vivre. Quand les enfants ou les femmes ou peu importe les hommes sont dans des contextes de violence permanente, la sidération, elle s'installe. Parce que c'est un mécanisme de protection du cerveau. Donc les capacités supérieures s'arrêtent, on n'a plus aucune défense physique et psychologique. Les travaux de Salmona sur des populations de femmes victimes de violences sexuelles, 70% sont dans cet état. C'est-à-dire qu'elles sont incapables de hurler et elles sont incapables de se défendre. Alors, il n'y a pas beaucoup de magistrats dans la salle, mais la petite fille de 11 ans qui a été violée par un mec qui en avait 25 et qui est donc un agresseur qui n'a pas été condamné au motif qu'il n'y avait pas de surprise ni d'hurlement et qu'elle ne s'est pas défendue, c'est très important d'expliquer les moments de sidération. Il faut les expliquer aux magistrats, il faut les expliquer aux psychologues, on les découvre. Donc voilà, ce ne sont pas plus les magistrats que nous, mais il faut expliquer aux gens qui font la loi, aux députés, vous voyez qu'on ne va pas discuter sur 13 ou 15 ans. Bon, 15 ans, ça me paraît déjà encore trop jeune, mais bon, c'est un phénomène de sidération. Donc il faut qu'on modifie complètement notre législation là-dessus aussi. Plus l'agresseur est violent, plus la sidération sera importante. Alors la sidération, c'est les reproches qu'on fait aux victimes. Parce qu'on leur dit mais pourquoi tu ne t'es pas défendu ? Pourquoi tu n'as pas hurlé ? Voilà, nous on était à côté, on serait venus. L'enfant est violé par l'oncle dans la pièce à côté. Pourquoi tu n'as pas cueillé ? Non, maintenant, tu nous le dis, ça fait 15 heures, mais tu n'avais qu'à hurler, on serait venus. Je voudrais vous signaler, puisque vous l'avez vécu avec moi tout à l'heure, que la sidération, c'est une réponse adaptative. Ce n'est pas votre frontal qui fonctionne, c'est l'amidale. C'est une réponse adaptative. Elle vous met en danger, mais elle est adaptative. au sens psychologie évolutionniste. Ça va ? C'est-à-dire, hop, votre mécanisme se met en route. Bien sûr, ça a un impact à long terme sur la santé physique et mentale. Alors, maintenant, on va continuer. On n'est pas qu'à simplement sidérer. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? L'amidale, elle s'allume. Vous voyez, les surrénales se mettent à fonctionner, l'adrénaline, le cortisol. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tout ça a inondé votre cerveau ? Eh bien, il n'y a pas de réponse parce que vous avez une anesthésie des zones frontales. L'amidale, elle, elle continue à se vivre agressée. Donc, elle continue à balancer à fond du cortisol. Et à un moment donné, si vous avez trop de cortisol, trop d'hormones de stress, votre cerveau et votre corps sont en danger. On peut mourir de stress. Vous pouvez avoir un arrêt cardiaque. D'accord ? Un infarctus. Sous le stress pathologique. Vous allez aussi avoir des atteintes neurologiques importantes puisque trop de cortisol détruit les neurones. Donc, vous avez un mécanisme de survie dans votre cerveau qui est un mécanisme que nous avons tous. C'est de permettre, comme un circuit électrique, de disjoncter. C'est-à-dire que vous allez, le cerveau va disjoncter pour protéger à la fois le corps. Vous n'aurez pas d'infarcte. Vous n'allez pas mourir d'un arrêt cardiaque. Et vous allez protéger le cerveau également. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pour se protéger de tout ça, le cerveau va vous renvoyer de la morphine et de la kétamine. C'est-à-dire des équivalents. Ce qu'on produit dans notre cerveau, la kétamine, c'est quelque chose qui sert à vous endormir quand on a besoin de vous anesthésier. Et la morphine, vous savez très bien que si vous prenez un peu d'opium ou de morphine, mes patients, vous allez dormir. Qu'est-ce que fait votre cerveau ? Il y a trop de cortisol. Il va vous balancer ça à fond et vous allez, petit à petit, vous anesthésier. D'accord ? Donc, vous allez vous anesthésier. Une fois que vous êtes anesthésiés, le stress s'arrête. Et là, vous allez avoir un sentiment d'irréalité et de dépersonnalisation. Je vois plein de femmes qui ont été violées qui me disent « Moi, ça s'arrêtait là. » Elles montrent leur coup. Après, ce qu'ils faisaient à mon corps, ce n'était pas moi. C'est typiquement ça. Vous voyez, cortisol majeur, le cerveau digente, morphine kétamine, claque-anesthésie. Il ne se passe plus rien. Et ça, c'est très important parce que du coup, Muriel Salmona dit que c'est une hémorragie psychique. Les enfants, comme les adultes, peuvent vous parler des pires choses qui leur sont arrivées comme si vous parliez d'une recette ou comme si vous lisez le beau teint. Vous voyez ? Et tant qu'on ne connaissait pas ça, qu'est-ce qu'on avait tendance à penser ? Quand même, vu la gravité de ce qui est raconté, il devrait nous le raconter avec plus d'émotion. Donc, quand vous avez un patient qui vous raconte des horreurs sans émotion, première association d'idées. Il vaut mieux se tromper dans un sens qui est le sens du patient. Avant de vous dire qu'il est mytho et tout ça, pensez à dissociation traumatique. D'accord ? Après, si ce n'est pas le cas, vous passerez aux autres hypothèses. Mais il ne faut pas passer à côté de celles-là. Ce qui explique aussi pourquoi vous avez des femmes battues qui peuvent rester jusqu'à la mort avec leur agresseur. Ensuite, ces mécanismes-là d'anesthésie, évidemment, modifient la tolérance à la douleur. Vous avez vu le nombre d'enfants qui ont pris des claques, même pas mal. Ils sont tellement battus qu'au bout d'un moment, ils sont face à l'agresseur et ils disent tu peux cogner, ça ne me fait pas mal. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas juste une réaction de prestance. C'est que le corps et le cerveau, et là, on va en venir à votre clinique, le corps et le cerveau ne réagissent plus normalement au seuil habituel de la douleur. Ce qui veut dire, par exemple, que vous allez avoir des gens, des parents, des enfants qui vont vivre dans des contextes que nous, on va trouver violents, qu'on trouverait douloureux et pour eux, rien. D'accord ? Ils sont anesthésiés. Alors évidemment, plus vous êtes anesthésiés, plus vous êtes en grand danger de répétition parce que vous n'évaluez pas les dangers et en plus, vous ne sentez pas les risques ni la douleur. pas d'émotion chez les victimes. Le risque, c'est la banalisation chez les soignants parce que vous savez que de l'empathie, il y a aussi des questions de neurones miroirs. Si je me mets à pleurer, vous allez peut-être être ému. Si quelqu'un se met à rire et s'il y a un fou rire, ça va être contaminé. Si vous regardez un film, vous allez, les films fonctionnent sur ça, sur l'identification à ce que la personne vit. Ça, c'est les mécanismes d'empathie par le biais, encore que ce soit un peu interrogé aujourd'hui, mais ce qu'on appelle les neurones miroirs. Si vous avez un patient qui vous décrit toute l'horreur qu'il a vécue comme si vous lisez le beau teint, vous avez peu de risques que vos mécanismes empathiques se mettent en route. Et là est le piège pour la victime. C'est pour ça que c'est très important d'être formé à ça. Parce que quand les enfants vous racontent des tas d'horreurs et Dieu sait qu'ils s'en racontent quand ils sont passés, ils vous racontent ça comme ils vous disent « Je vais jouer au football avec Simon cet après-midi. » Nous, on n'a pas cet engagement empathique. Alors qu'il faudrait, bien sûr. Cette espèce de dissociation, elle peut durer quelques minutes. Les victimes du Bataclan... Moi, j'ai une partie de l'équipe qui est partie puisque tous les thérapeutes EMDR en France ont été appelés sur Paris et il y avait des milliers de gens à traiter. Et puis après, on a eu les chirurgiens, les équipes soignantes à traiter et tout. On avait des chirurgiens qui nous disaient « Moi, j'ai fait des conflits de... » J'ai fait de la chirurgie sur des conflits de guerre, mais j'étais prête à le faire là-bas, mais dans mon hôpital à Paris, chirurgie de guerre, je n'étais pas prête. Donc, vous voyez, on a traité. Pour opérer quand vous êtes chirurgien, il faut vous dissocier, là, pour le coup. Vous ne pouvez pas être impacté par ce que vous voyez. Mais après, une fois que les équipes ont fini de travailler, ça fait partie du programme du 13 novembre dont on parle, les équipes étaient très impactées. Même, d'ailleurs, les gens qui sont allés, les thérapeutes qui sont allés ont été impactés, les équipes soignantes, les hôpitaux ont été impactés. Donc, vous voyez, enfin, on a toute une hiérarchie comme ça. Et sur le moment, ils sont en une dissociation. Ils font les gestes. Le chirurgien expliquait très bien. Ils faisaient les gestes. Il manquait des membres, il manquait des tas de trucs. OK, il n'était pas à Paris dans son labo habituel. Il était un bloc, un terrain de guerre. et après, il a réalisé. Donc, la dissociation, elle est aussi adaptative. Et donc, la mémoire traumatique, vous l'avez compris, il y a des interruptions qui circulent la mémoire. La mémoire traumatique, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas contextualisée, il n'y a pas de repère. Et c'est une bombe prête à exploser à tout moment. Et ce que je voulais vous dire, c'est que même anesthésié, les victimes continuent d'être impactées. Par exemple, vous anesthésiez, c'est un exemple que donne Muriel Salmona, vous anesthésiez toute votre main et vous la posez sur une plaque chauffante. Vous êtes anesthésié, vous n'allez rien sentir. Est-ce que votre main va être impactée ? Oui. Donc, votre cerveau, même anesthésié, continue d'être impacté. C'est là que le danger avec les enfants, c'est que quand ils sont anesthésiés, on n'a pas tendance à les sortir très vite des milieux maltraitants parce qu'on ne les voit pas manifester de symptômes. La mémoire traumatique, on peut avoir, il suffit d'un lieu, d'une odeur ou d'un bruit pour réactiver ce qu'on vivait. Et là, on va avoir ce qu'on appelle des conduites dissociantes, soit des conduites d'évitement, je vais prendre beaucoup d'alcool, beaucoup de toxicomanie, comme ça, ça m'évite d'être confrontée aux images de viol qui reviennent. Je vais avoir des prises de risques majeures. Et alors ça, il faut que vous compreniez ça parce que c'est très important comme mécanisme. J'ai été très victime. J'ai été anesthésiée, sidérée avec une mémoire traumatique. Mon stress commence un peu à monter. C'est-à-dire, je suis en train de me désanesthésier. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre en danger complet parce que mon cerveau va retrouver le mécanisme qu'il connaît depuis l'âge de trois mois, deux ans, pour peu que ça ait duré des années avant que je sois placée. Mon cerveau, je n'ai pas besoin de lui dire de le faire, il va le faire tout de suite. Je vais me mettre en danger, je vais avoir une montée du stress majeure, le cerveau va disjoncter, je vais être apaisée. Ça va ? C'est ce qui se passe aussi chez les agresseurs, mais ça, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. C'est-à-dire que les agresseurs vont s'anesthésier en agressant, pour certains, pas chez les psychopathes, mais chez les psychotroumas. Plus les victimes sont jeunes, plus ces processus de sidération, de dissociation et de mémoire traumatique sont graves. Aujourd'hui, on sait que l'impact du stress sur l'amidale cérébrale, on peut le voir dès le troisième trimestre de la grossesse. 83 % des victimes de violences sexuelles se disent ni reconnues ni protégées, de fait, avec les mécanismes qu'elles mettent en place. Et puis, on a quand même un gros déni, moi, je trouve, sociétal sur ces violences. Mais ça, c'est encore autre chose, ce n'est pas mon sujet. Vous avez en bas le site de la mémoire traumatique.org, c'est le site de Muriel Salmona, vraiment, allez-y, vous avez plein d'explications, d'exemples, c'est remarquable. Et enfin, comment on fait avec tout ça ? Je vous donne des outils de diagnostic. J'ai encore trois minutes, docteur Hardy, je peux ? Les outils de diagnostic, évidemment, c'est une liste non exhaustive, mais c'est ce qu'on utilise soit à l'Institut directement, soit avec le CHU, avec lequel on travaille très bien en pédopsie, les échelles de neurodéveloppement, les échelles des troubles de l'attachement, le PTSD, il y a des index de stress parental qui sont intéressants, mesure des capacités parentales, la conférence de consensus, on parle, c'est nos amis canadiens, et les mesures du burn-out parental, puisque maintenant, c'est reconnu comme étant un trouble. C'est intéressant, on peut le diagnostiquer tôt, on peut intervenir, je ne sais pas tout le temps de vous dire. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, par exemple, à l'Institut ? On fait tout ça en même temps et beaucoup d'autres choses, thérapie familiale, parents, le MDR, évidemment, l'ICV, thérapie sensorimotrice, thérapie, des troubles des schémas, etc. On fait tout ça. C'est ce qu'on appelle une thérapie intégrative. Et pour finir, je vous donne un exemple clinique et ensuite, j'aurai fini. Voilà. Donc, je reçois François-Émilie. Évidemment, tous les prénoms ont été changés, vous en doutez. Rouen et Emma, qui me sont adressés par un service de pédopsychiatrie de la Nouvelle-Aquitaine où ils ne peuvent plus être reçus dans le service de pédopsy parce que Rouen, à chaque fois, casse tout, démolit tout. Donc, le service de pédopsy, on ne peut plus. Il se trouve que moi, j'ai eu en formation certains des pédopsychiatres en thérapie familiale. Ils se disent, tiens, mais voilà, on va essayer de les envoyer en thérapie familiale parce que là, on n'en peut plus. Quelle est l'histoire ? Rouen et Emma ont été adoptés en Russie. Rouen avait 4 ans, Emma en avait 2. Régulièrement, ils ont passé leur vie à la rue où les parents disparaissaient, parents alcooliques, toxicomanes. Les parents disparaissaient plusieurs semaines pour faire la fête et les enfants se retrouvaient soit tout seuls dans un appartement complètement sordide, soit à la rue et les services sociaux les récupéraient. C'est ainsi que ça s'est passé. jusqu'à ce qu'à 4 ans et 2 ans, les parents disparaissent complètement et donc, ils ont été, ou à l'âge de 3 ans, on leur a proposé l'adoption internationale et comme souvent pour ces parents qui devaient aller adopter un enfant, on leur a proposé une fratrie et ils sont en train avec les deux. Donc, ils viennent parce que Rouen a les symptômes suivants. Il vole, il se bat, il ne va pas à l'école et surtout, il fait des choses extrêmement étranges, c'est que chaque fois qu'il ne va pas au lycée, il peut disparaître pendant un jour ou deux, il s'inquiète complètement ses parents et il finit par aller lui-même à l'hôpital ce qui est quand même un peu désorientant. À l'hôpital, en général, les deux premiers jours, il est correct, troisième jour, il pète un plomb, il casse tout, il insulte tout le monde. Donc, les parents sont épuisés, ils viennent nous voir. Emma, c'est moi qui les reçois pour la première consultation. Emma, elle est mutique, elle ne veut pas venir. L'équipe de pédopsy a tout essayé depuis des années. Ils soutiennent les parents, ils soutiennent Juan et ils ont fait beaucoup de travail qui a permis à Juan de ne pas aller plus mal que ça. En fait, moi, je vais faire une première séance sur les traumas non verbaux parce que contrairement à ce qu'on pense, plus les traumas sont précoces, plus ils vont rendre l'enfant symptomatique. Et en fait, entre 0 et 4 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été évidemment abandonnés, ils sont allés à la rue. Moi, je dis aux parents, mais ils ont dû vivre, j'imagine, la rue dans une ville en Russie. Ils ont dû vivre des violences physiques, il y a des problèmes avec l'alcool, ils ont peut-être même vécu des violences sexuelles, sachant que Juan a tendance à faire des agressions sexuelles aussi. Et là, on va se dire, OK, comment on va traiter des traumas dont l'enfant n'a aucune mémoire, aucun souvenir et comment on va faire ça en thérapie ? Voilà. Alors, la mère est au bord de la dépression et quant au père, ça fait plusieurs mois qu'il ne parle plus à son fils, tellement il trouve, en particulier les vols et tout, il trouve ça insupportable. Et la gamine Emma, elle, elle ne dit rien, c'est comme si elle était anesthésiée. Moi, ce que je vais découvrir, en fait, c'est que, comment je l'ai appelée ? Oui, Emma. Emma, elle a moins de troubles que Juan parce que sa figure d'attachement, c'était Juan. Vous voyez ? Et alors, on va remonter l'histoire, évidemment, et on va comprendre des choses parce que ce qu'on va retrouver avec les sensations corporelles de Juan et tout ça, c'est que, quand il était petit, il prenait sa soeur, à la fin, il avait compris, il se rendait au dispensaire quand les parents partaient, 4 ans et 2 ans. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il en a 16. Il file le souk. Donc là, vous savez que la mémoire traumatique a pris le dessus. Il s'est désorganisé. Il a les mêmes mécanismes. Alors, il vole comme il vole les petits pour manger. Il vole la nourriture à ses parents. Ses parents disent, ils volent la nourriture. Alors, moi, j'essaie d'aider les parents à voir que ce n'est pas du vol. Un enfant qui mange dans les placards, quand c'est le vôtre, c'est compliqué d'imaginer que c'est du vol. Mais pour lui, en tout cas, il planque la nourriture. Enfin bon, il est dépendant du cannabis. On a plein de conduites. Donc voilà, comment on va faire avec ça ? Et j'en ai fini. Je vais vous montrer le travail énorme qu'on a mis en place avec plein de collègues. Donc, thérapie familiale, il me l'envoie pour ça. Moi, je commence à me dire, il y a un psychotrauma, les collègues l'ont très bien vu chez Rouen, mais qu'il va falloir traiter par une thérapie qui sont les thérapies sensorimotrices, c'est-à-dire à partir des souvenirs du corps. Parce que le corps a des mémoires, si vous voulez, des maltraitances subies. Et ça, c'est une de mes collègues qui va prendre Rouen en thérapie individuelle. Elle le voit tous les 10 jours parce qu'ils sont quand même 200 ou 300 km. Enfin, j'exagère, mais 180 km à faire un truc comme ça quand même. Donc, ils viennent pour la demi-journée. Souvent, ils arrivent la veille. Donc, une thérapie sensorimotrice pour Rouen, ça fait 4-5 mois qu'on les suit. Ils commencent à aller un peu mieux. Un peu mieux, vraiment. Moi, j'ai mis en place, j'ai arrêté le travail de thérapie familiale parce que tant que le PTSD de Rouen n'est pas réglé, c'est pas la peine de faire la thérapie familiale. Moi, je travaille sur la parentalité de François et Émilie. La colère de François, le rejet d'Émilie, la dépression, tout ça. Et puis, finalement, aujourd'hui, j'ai mis en place une thérapie individuelle trauma et trouble de l'attachement chez François. Je les reçois à une heure et demie, je les vois dix minutes. Je fais une demi-heure chez François de désensibilisation au trauma et tout. et chez Émilie, je fais la même chose. Par exemple, la dernière fois, j'aurais fini. Pour vous expliquer ce que c'est. Émilie me dit, j'en peux plus, alors qu'il va mieux, Rouen. Et la thérapeute individuelle me dit, écoute, il va falloir que tu fasses quelque chose avec les parents parce que les parents sont très critiques et moi, je ne peux pas sortir le gamin de l'enfer si chaque fois qu'il arrive à la maison, les parents ne font pas... Donc, évidemment, entre thérapeutes, on se renvoie les trucs. Donc, je dis, OK. La mère me dit, dernière histoire, on est venu à Bordeaux pour la thérapie de Rouen le matin, il est sorti dans Bordeaux pour s'acheter du cannabis à 10h30, 22h30. Il n'était pas rentré, j'ai pété un plomb. Je suis devenue hystérique, j'ai hurlé, j'ai fait un bruit fou à l'hôtel, il est arrivé, je lui ai envoyé plein de SMS et quand il est arrivé à moins 20, j'avais envie de frapper. Donc là, j'ai commencé le travail individuel avec la mère, j'ai fait une séance de MDR. Comment vous avez vécu le moment où il ne rentrait pas ? Parce que quand même 22h30 à 16 ans, on peut s'inquiéter, mais pas trop non plus. Qu'est-ce qu'elle me dit, c'est une maman intelligente qui peut travailler sur elle et tout, je lui ai dit, fermez les yeux, qu'est-ce que vous avez vécu quand à 10h30, il n'était pas là ? J'ai vécu l'amidale, on est d'accord. J'ai vécu, il ne rentra plus jamais. On est d'accord, c'est irrationnel. Ça va ? Séance de MDR, donc en fait, je fais du tapping. Fermez les yeux, essayez de vous rappeler à quel moment dans votre vie vous avez vécu, il ne rentrera pas. Et là, on trouve quoi ? Une scène traumatique. J'avoue que j'étais surprise, je ne l'imaginais pas. Elle se rappelle que quand elle avait 18 ans, 20 ans, parce que c'est l'aîné, elle était partie en Grèce en vacances à Sécoupa. Son frère, qui en avait 18, était partie en vacances avec d'autres copains. Elle, elle est rentrée, son frère n'est pas rentré et pendant des mois, les parents n'ont pas su s'il était mort ou vivant. Et elle me dit, moi, ce que j'ai revu, elle retrouve la scène traumatique, vous voyez, et elle me dit, mais ça, je l'ai vécu, je l'ai vécu quand mon frère n'est pas rentré et ma mère a fait des crises d'hystérie terribles. Elle se tapait la tête sur les murs, elle voulait absolument des nouvelles de son fils, c'était épouvantable. Donc, on a traité la scène traumatique, ça, c'est autre chose. Pour elle, c'est fini. Je veux dire que quand elle pense à ça, maintenant, elle se réactive plus sur le plan physiologique. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas parce que la mère a vécu ça que Juan a fait ce qu'il a fait, on est bien d'accord. Ce que je vous explique juste, c'est que certes, Juan a plein de problèmes, mais que les parents ont des vulnérabilités et que sur un parent non vulnérable, bien sûr qu'il est allé à s'acheter du cannabis, c'est évident, mais sur un parent non vulnérable, on va dire, écoute, tu exagères ou je ne te donne plus d'argent parce que ça sert à acheter le cannabis, mais on ne se déstructure pas. Ça va ? Et elle était déstructurée à un point tel que le lendemain matin, quand elle a amené Juan voir ma collègue Marie sur la thérapie sans-paramautrice, Marie a dû commencer à recevoir la mère pour essayer de l'apaiser. D'accord ? Donc là, vous voyez que c'est irrationnel. Les traces traumatiques chez les parents peuvent amplifier les difficultés des enfants. Donc, une thérapie intégrative, c'est ça. Et on va tout traiter au fur et à mesure, comme on peut. Je vous ai donné un exemple qui fonctionnait. Ce n'est pas toujours le cas. Bien, je vous remercie de votre écoute. Applaudissements Merci beaucoup, Myriam, pour cet exposé passionnant. Très dense, hein ? Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller creuser de par nous-mêmes ensuite. Moi, j'avais quand même une petite question, c'est tout à fait personnelle, enfin, pas personnelle, mais c'est une question que j'ai envie de poser. J'ai lu, et j'ai lu sur le site, effectivement, de la mémoire traumatique de Muriel Salmona, que l'état de dissociation pouvait durer tout le temps que la personne était en présence de son agresseur, en fait. et qu'en fait, ces personnes-là, quand elles sont mises à l'abri, cet état de dissociation se lève et qu'en fait, elles peuvent être beaucoup, beaucoup plus mal qu'en présence de leur agresseur, ce qui les amène finalement à retourner vers lui parce que cette séparation de lui libère des choses qui sont d'une violence pour elles. est-ce que vous pouvez me confirmer cela ? Oui, c'est-à-dire que les mécanismes que je vous ai expliqués, c'est vrai que j'espère que ça n'a pas été trop... C'est dense, il y a plein de concepts, j'espère que ce n'était pas trop, trop lourd pour vous, mais je vous les ai expliqués parce qu'on va en parler là. Les trois quarts des enfants dont vous occupez, ils ont ça. C'est pour ça que j'ai insisté sur ça. Donc, ce dont parle Muriel Salmona, ce que vous évoquez, c'est que la dissociation, c'est un mécanisme aussi de protection. Vous placez l'enfant, vous le mettez au foyer départemental de l'enfance ou dans une famille d'accueil ou en MEX. Il va avoir moins besoin de se dissocier. Et donc là, non seulement vous pouvez avoir des réminiscences de mémoire traumatique et donc l'enfant va faire n'importe quoi comme, on va plonger Benjamin qui a détruit complètement sa chambre ou un autre qui a planté la fourchette dans la main du copain et paradoxalement, alors que l'enfant qui n'était pas symptomatique du point de vue comportemental va le devenir, paradoxalement, il va mieux. Et ça, c'est compliqué pour nous de comprendre ça. Quand il était dans la famille, il était dissocié ou il était sidéré, il n'y avait pas beaucoup de troubles du comportement. On le place et alors là, il fait n'importe quoi. D'ailleurs, les parents vous disent dans ces cas-là, il vaut mieux que je le reprenne parce que chez vous, c'est encore pire. Vous voyez, on l'a, ça. L'enfant qui fugue, il ne va plus au lycée, il ne va plus. Et parce que justement, le cadre de sécurité fait que petit à petit, on va pouvoir commencer à travailler avec lui sur ça. Mais c'est important. Donc c'est un encouragement, ça. C'est très important de comprendre ça parce qu'effectivement, ça peut amettre très à mal les accueils. Et les familles d'accueil aussi. Exactement. Donc merci beaucoup pour la richesse de votre exposé. Est-ce que dans la salle, il y a des questions autour de ce que Mme Cassin vient de nous apporter ? On peut prendre cinq, dix minutes pour les questions. Elles sont toutes sidérées. Par les apports. Suite à anesthésier, j'espère qu'on ne va pas finir tous dissociés. Bonjour. Catherine Renou, psychiatre. Je voulais savoir comment vous intégrer la notion de résilience. Attendez, j'ai besoin de savoir qui me parle. Oui, la personne qui me parle. Catherine Renou, psychiatre. Donc je voulais savoir comment vous placez le concept de résilience dans les suivis de patients, d'enfants qui ont vécu des traumatismes ? Alors, c'est vraiment une question facile. C'est clair. Bien sûr que la neuro, la plasticité neuronale, c'est ce qui autorise la résilience. Ça, on est d'accord. Par le biais de la relation. Donc, moi, ce dont je vous ai parlé, c'est de ma place de psychothérapeute le travail qu'on fait qui est une forme de résilience aussi. Ensuite, pour ce qui est des institutions et tout ça, on peut organiser chez des enfants qui ne sont pas spontanément résilients parce que tous les enfants ne sont pas résilients, vous savez bien. On peut organiser des groupes de travail, des activités qui vont faire que ils vont pouvoir devenir plus ou moins sans problème. 100% résilients. Et là, il y a un bouquin qui est très important. C'est le traité de résilience assistée. C'est Serban Yonechko qui travaille aussi au Canada, qui face à des enfants qui n'étaient pas, on va dire, spontanément résilients. Donc, les enfants spontanément résilients, c'est l'enfant qui va s'attacher à sa famille d'accueil. C'est l'enfant qui va trouver que l'éducateur référent qu'il a en MEX, il est super et puis avec lui, je peux discuter. Ou bien celui qui va trouver que son orthophoniste ou une famille qui est, par exemple, les parents de son meilleur copain. Ils vont trouver des supports. Puis vous avez plein d'enfants dont on voit bien que quels que soient les outils qu'on leur offre, ils ne vont pas devenir résilients. Vous voyez, donc ça, c'est effectivement important parce que tous les enfants ne passent pas en psychothérapie. certains deviennent résilients grâce à tout ce que vous faites les uns et les autres. Et puis, pour une autre grande partie des enfants, on a besoin de diagnostiquer parce qu'ils ont besoin de traitement et pour d'autres, il faut organiser un certain nombre de choses, en particulier avec les groupes de pères qui vont permettre aux enfants d'accéder à la possibilité de faire confiance à un tuteur de résilience. Rappelez-vous que la résilience, c'est toujours dans la relation, c'est avec un tuteur de résilience. Je n'ai pas répondu très précisément à votre question parce que ça dépend des enfants et des contextes. Mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui ne sont pas spontanément résilients ? La résilience, c'est un mécanisme adaptatif dont on a besoin, mais les maltraitances graves altèrent les capacités de résilience. C'est pour ça que les soins sont très importants. Mais il y a beaucoup de choses à faire. On en parlera peut-être avec des collègues de la MEX tout à l'heure. Tous les enfants ne peuvent pas aller en psychothérapie pour des tas de raisons. D'ailleurs, parfois, ils ne veulent pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et comment on va mettre en place des groupes de travail ? Je donnerai un exemple peut-être tout à l'heure centré sur la colère. Comment on a pu aider des enfants, non pas à devenir résilients, mais à accepter d'avoir une relation privilégiée qui pouvait être un support de résilience ? C'est un peu différent, déjà. nous allons prendre une dernière question. Madame ? Oui. Anne Lebrun, puricultrice à la PMI. Je vous pose une question de la part du comité d'information préoccupant, du comité de pilotage, dans lequel... C'est un comité qui s'est mis en place suite aux formations qu'on a eues pour le traitement des informations préoccupantes, dans lesquelles participent des travailleurs médico-sociaux, un médecin, une puricultrice encadrante, un responsable de territoire, etc. Et on se pose la question de la meilleure façon de traiter le moment où l'on reçoit l'enfant pour la restitution, c'est-à-dire les conclusions de l'information préoccupante. On fait cette restitution auprès des parents et nous nous demandons quelles sont les meilleures modalités pour prendre un temps ou pas, selon l'âge de l'enfant, pour lui faire une restitution. Merci. Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous faites toujours du sur-mesure. Vous l'avez vous-même dit, le premier critère, c'est l'âge de l'enfant pour l'information préoccupante. la restitution qu'on va lui en faire. Le deuxième, c'est est-ce que l'enfant est à l'origine de l'information préoccupante ou pas ? Ça, ça modifie encore des choses. Et puis, le troisième point, c'est le contenu de la restitution. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de rendre commun les décisions que vous avez prises après une information préoccupante, selon la décision que vous allez prendre ou pas, d'ailleurs. Donc, ça reste un sujet que je connais pas bien qui est peu étudié, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé sur comment on le dit aux enfants et ensuite surtout quel est l'impact. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on le dit qu'avec les parents ? Est-ce qu'on le dit avec l'enfant présent ? Voilà. Donc, je ne sais pas vous répondre plus globalement sur cette question. Il faut juste garder en tête un truc, enfin, un élément très important, c'est que les enfants sont attachés à leurs parents fustiles des tortionnaires. Donc, pour les magistrats, c'est important parce que moi, j'ai vu des situations où les enfants disaient « Moi, je veux rentrer avec papa, je veux rentrer avec maman, c'est super. » Mais sur l'information préoccupante, ce serait intéressant aussi puisque vous faites partie de ce comité de voir qu'est-ce qu'on recueille dans les informations préoccupantes. Est-ce qu'on utilise des outils d'évaluation ? Et quels outils on utilise ? Parce qu'on parle, évidemment, on a impérativement besoin des magistrats, mais les magistrats, la plupart du temps, ils ont des écrits dans lesquels ils peuvent tout lire et son contraire. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. Je suis consciente parce que je ne réponds pas à votre question, mais sur l'évaluation, en tout cas. Et ça touche, en tout cas, au terme de l'information préoccupante. Un enfant qui a été déjà violé par son père, il n'a pas su vraiment, le père n'a pas été condamné, mais il n'était pas sûr que c'était le père. Le gamin est placé. Il ne voit pas le père. La mère est décédée. Il ne voit pas le père pendant quelques années. Puis finalement, il rentre le week-end. Il a 8 ans et il devient encomprésique, c'est-à-dire une encomprésie secondaire. L'enfant a été propre et commence à se faire dessus. Évidemment, l'équipe, tout de suite, s'inquiète énormément et me dit que c'est épouvantable. épouvantable. On suspecte des viols à nouveau. Le gamin ne dit rien. On n'a que ça comme symptôme. Qu'est-ce qu'on fait ? On saisit le juge. On saisit le juge. Et là, le parent, évidemment, prend un avocat avec l'aide juridictionnelle auxquelles ils ont droit, ce qui est bien normal. Et l'avocat dit « Mais où est le problème ? » Il régresse, il se fait caca dessus. Moi, j'ai trois gosses. Vous savez, ça arrive qu'il régresse aussi. Et le gosse est là. On voit le gosse après. Le gosse, il dit « Moi, je veux retourner chez papa. » OK. Donc, le gosse, le droit de visite est accordé. Il continue de rentrer. Moi, je comprends le magistrat qui fait ça. Vous voyez ? Ensuite, on est arrivé. Moi, je suis arrivé dans cette équipe après cette histoire. J'ai dit « OK, on va refaire le truc. » Et on va expliquer au magistrat ce qu'est l'encoprésie secondaire. Et on va expliquer au magistrat que dans le cadre de l'encoprésie secondaire, on a donné des tas de travaux plus de neuf fois sur dix, il s'agit de viol et de sodomie. Qu'a fait le magistrat ? Il a suspendu tout de suite. Vous voyez ? Donc, c'est très important. C'est pour ça que l'observation, c'est l'enfant se souille. Il se fait caca dessus. L'évaluation, c'est l'encoprésie secondaire. Qu'est-ce que c'est ? Comment on la définit ? Est-ce qu'il a les critères ? Oui, il a les critères. Quand ça apparaît, l'encoprésie secondaire, qu'est-ce que ça veut dire ? La littérature internationale, elle montre que dans plus de 90 % des cas, c'est des conséquences de sodomie, de viol par sodomie. Vous voyez, c'est différent, l'observation et l'évaluation. Bien, on va être oubliés. Juliette, tu avais une... Ça va ? Non, elle me laisse. Attends, si. Allez. On va te laisser le... C'est Juliette. On va répondre à la question parce qu'effectivement, c'est... Oui, bonjour. Juliette Guillet, médecin de PMI. Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le troisième trimestre de la grossesse et sur, du coup, les perturbations des enfants qui peuvent naître avec déjà des graves troubles du développement et qui peuvent être malheureusement placées parfois tôt et sur lesquelles on se rend compte que le trouble perdure. Voilà. Je vais poser des questions sur... Voilà. ces violences qui sont vécues pendant la vie fétale et, en fait, un enfant qui a du mal, même dans une famille d'accueil, à évoluer favorablement. Et j'ai peu lu sur ce sujet et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, quand je vous ai entendu parler du troisième trimestre de la grossesse, je me suis dit... Celle qui en parle beaucoup sur les aspects stress pathologiques, c'est Muriel Salmona. Mais on a un certain nombre de travaux. Je pourrais vous trouver des bibliographies si vous voulez là-dessus. Mais la question que vous posez, en fait, c'est la pondération des différents facteurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des enfants en particulier... Moi, je vois ça avec des femmes toxicomanes. Si vous voulez, je continue de voir des patients toxicomanes. On a fait des travaux sur des femmes toxicomanes à la rue, avec les thérapies intégratives il y a très peu de temps encore, qu'on a publiées. Et donc, quand on travaille avec elles, on voit bien que le facteur de risque, qui est la violence, par exemple, qu'elles vivent dans la rue au troisième trimestre de la grossesse, selon les enfants et les contextes, ça va être un facteur de risque qui va impacter le neurodéveloppement de l'enfant. C'est-à-dire, c'est devenu un risque, c'est devenu une pathologie. Et pour d'autres, ça ne le sera pas. Ce qui est compliqué, c'est à la naissance de savoir exactement quel est l'impact de ce qui a été vécu pendant le troisième trimestre de la grossesse. Est-ce qu'il y est réductible à ça ? Est-ce qu'il y est réductible, on l'a vu, les transmissions de stress pathologique, d'attachement insécure de la mère à l'enfant et qui ne concernent pas seulement le troisième trimestre de la grossesse ? Et à ma connaissance, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de travaux discriminants. Et à mon avis, c'est une question compliquée à trancher, ça. Moi, j'aurais envie, si vous voulez, de prendre en considération le contexte dans lequel l'enfant apparaît. Parce qu'on a plein de femmes qui, toxicomanes, qui, par exemple, vont vivre des violences pendant la grossesse ou des femmes qui vont vivre des violences pendant la grossesse, et qui, dans le contexte, va changer après la naissance de l'enfant. Donc là, il faut réévaluer les choses. Mais même chose, un parent qui n'a pas été soigné et qui s'est exposé pendant des années à la violence, même s'il ne voit plus le conjoint actuel, vous avez de très forts risques que le suivant soit un clone du premier, sans soin psychiatrique. bien, on va être obligé de passer à la dernière partie de notre après-midi en abordant donc la table ronde. Ah, c'est le dessin, d'accord. Bon, encore ? Je vous laisse les prendre connaissance. C'est excellent. Bien, donc, je dis... Oui, merci, M. Tasté, pour vos dessins percutants et pertinents. Donc, non, là, il va falloir vraiment impérativement que nous abordions la table ronde numéro 2 dans laquelle nous allons avoir la présentation de deux situations complexes comme le sont celles des enfants confiés à l'AZE. C'est presque un pléonasme, situation complexe à l'AZE. La première est une prise en charge en accueil collectif et la deuxième est accueillie en famille d'accueil. Les professionnels qui vont venir vous présenter ces situations et donc vont nous exposer aussi leur manière de travailler, ce qui va éclairer à la fois l'importance de leur engagement et aussi la nécessaire coordination de tous. Vous allez voir au travers des situations qu'elles vont nous présenter. Quant à Mme Cassin, on en attend encore quelque chose, toujours. En tant que spécialiste d'écosystème de la protection de l'enfance, tant par les connaissances qu'on vient d'avoir, mais également par votre expérience de soutien d'équipe de professionnels de la protection de l'enfance et au travers des formations et supervisions que vous avez faites, vous allez nous apporter votre regard sur ces situations. D'accord ? Toute ressemblance avec des personnages réels ne serait absolument pas fortuites, même si les professionnels que nous allons attendre ont veillé à respecter l'anonymat des situations. Donc, pour la première situation, je vais appeler les professionnels de la maison de l'Amex des Lauriers s'ils veulent bien me rejoindre. Applaudissements Applaudissements Oui, donc, dans les professionnels de la maison d'enfants, nous avons Madame Guillemin qui est la directrice de l'Amex des Lauriers, nous avons Madame Lucie Chéreau qui est psychologue à la maison d'enfants et puis nous avons Amélie Punisson qui est éducatrice spécialisée. D'accord ? Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Si Madame Cassin avait du stress ce matin, je ne vous dis pas ce qu'on a à nous en ce moment. voilà. Donc, mon travail, c'est en deux minutes de vous présenter ce que c'est qu'une Mex. Ce n'est pas très facile. Donc, je vais faire succinctement et je vais me permettre de lire ce que vous allez voir ensuite sur les PowerPoints. Et ensuite, on en viendra à la présentation de Claire et c'est là où vous verrez réellement le travail que l'on peut faire en Mex. Voilà. Alors, je n'ai pas 50 000 mains. je le dirige vers où ? D'accord ? D'accord, super. Ah non ? Tout ça ? Super. Voilà. Donc, les jeunes que nous accueillons en maison d'enfants à caractère social... Donc, Mex, ça veut dire maison d'enfants à caractère social. Donc, les jeunes que nous accueillons, ce sont des enfants et des adolescents qui sont placés soit par le juge au titre de l'assistance éducative, soit avec l'accord des parents. Donc, nous sommes dans une mesure administrative. Donc, il n'y a pas de juge. Et soit au titre de l'aide aux jeunes majeurs lorsque les jeunes ont la possibilité de faire un contrat jeune majeur. Donc, il y a... C'était celle-ci. Merci beaucoup. C'est gentil. La Mex et Laurier, nous avons deux unités qui se situent sur la roche sur Yon. Une unité pour jeunes filles dont dépend la situation... Enfin, dont dépend Claire. Voilà. Et une unité pour garçons, Octan. Alors, Ezi, ça signifie Bénaise en Vendéen. Et Octan, c'est un outil qui vous permet d'avoir une direction lorsque vous êtes en pleine mer. Donc, ça nous semblait assez symbolique au regard des situations des jeunes. Voilà. Et nous avons aussi un accueil de jour qui se situe au Sable d'Olonne. Voilà. Nous offrons... En tout cas, nous essayons d'offrir une prise en charge globale et personnalisée des jeunes. Et chaque jeune est une personne unique pour nous qui doit être considérée dans toutes ses dimensions sociale, familiale, psychologique, physique et cognitif, comme on a pu le voir durant toute la matinée et cet après-midi. Mais aussi, chacun des professionnels pense son intervention dans un principe de continuité et de cohérence de parcours en considérant le jeune, comme on vient de le dire, dans sa globalité et son devenir. La suivante. Super. La MEX vise la protection et l'épanouissement personnel et social de l'adolescent afin de réussir progressivement et à son rythme son intégration dans la société dans un but d'autonomie. Nous avons bien dit nous visons à faire cela. Ça ne veut pas dire que nous y arrivons forcément. Nous proposons ainsi de permettre à ces jeunes en premier lieu de poser leur valise, de souffler et de penser leur plaie. au regard des vécus des jeunes que nous avons vus ce matin et tout au long de la journée. Il nous paraît important de créer un milieu, un environnement favorable à une reprise harmonieuse de leur développement. C'est pourquoi vous voyez quelques photos de la nouvelle MEX que nous avons pu réaliser grâce au département, entre autres. Voilà. Donc, pour faire ce travail, nous avons besoin d'une équipe. L'équipe, c'est des maîtres de maison, des surveillantes de nuit, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des animateurs, des psychologues, des chefs de service et moi, au-demeur. Voilà. Il est important que l'ensemble des personnes, comme vous le voyez, puissent continuer à faire un parcours cohérent pour le jeune. Et ça, c'est important. Et pour le faire, nous avons, nous utilisons le projet personnalisé, ce qu'on appelle le PPJ, au sein de notre établissement. Et nous avons aussi des interlocuteurs privilégiés avec lesquels nous souhaitons travailler. Donc, les jeunes, voilà, les familles, quand on peut, et des partenaires en charge du suivi. Chefs de secteur de l'ASE, enseignants, maîtres de stage, médecins. Mais je veux revenir sur ce que c'est que la référence éducative. L'éducateur référent ne saurait se substituer aux parents. Il a néanmoins la mission d'accompagner chaque jeune pendant son passage sur le service et lui propose son appui pour avancer dans la voie de l'autonomie et de la responsabilisation. La référence éducative ne peut s'envisager sans tiers et le principal tiers n'est autre que l'équipe. Chaque référent met donc au travail dans l'équipe, au travers des échanges informels, des réunions d'équipe, de l'analyse de la pratique, les événements de sa relation avec le jeune, autant pour comprendre ce que le jeune projette que pour percevoir comment chacun y répond. Après tous ces éléments de contexte, nous allons voir la situation de Claire. Je vais vous parler de la situation de Claire à travers les différentes prises en charge dont elle a bénéficié et des aspects de la problématique qui sont représentés dans les différentes pétales de la Marguerite. Vous allez essayer de suivre au fur et à mesure dont je vais vous en parler. Claire est née en juillet 2001. Elle aura donc 18 ans dans 4 mois. Tout d'abord, je vous présente sa famille et le contexte et les raisons qui ont conduit à son placement. ses parents vivent en couple. Ils sont mariés depuis 2000. Madame travaille et monsieur est en arrêt longue maladie. Ils ont 3 enfants, Claire l'aîné, son frère de 17 mois son cadet, sa soeur de 4 ans sa cadette. Son frère et sa soeur vivent au domicile. Les relations de Claire sont conflictuelles avec tous les membres de sa famille. Les conflits entraînent rapidement de la violence physique et verbale de Claire. Elle exprime qu'elle aurait aimé être enfant unique. Les parents comparent leurs enfants, ce qui amplifie le sentiment de jalousie de Claire. Son père, 59 ans, craint de porter des coups violents envers sa fille malgré lui. Dans les moments de crise, il tient des propos insultants en miroir avec sa fille. Monsieur attribue sa violence à sa propre enfance marquée par un père très violent. Il dit « Mon père me massacrerait au point aujourd'hui, on irait en prison pour ça. » Monsieur se décrit comme un enfant qui n'aurait jamais osé s'opposer à son père et le comportement de sa fille, bravant son autorité, l'insultant, l'amène souvent à démissionner de son rôle et ses incapacités physiques le légitiment dans sa passivité. Madame, 41 ans, est chauffeur de car. Elle dit avoir été le vilain petit canard dans sa famille. Madame a été en congé parental pendant six ans pour élever ses enfants. Elle entretient une relation fusionnelle et intrusive avec Claire. Madame plaçait les serviettes hygiéniques elle-même sur les culottes de sa fille. Un climat incestuel s'est certainement instauré très tôt dans leur relation. Madame ne s'arrête jamais, porte toute la famille à bout de bras. Elle s'épuise. La place et l'espace qu'elle prend au sein de la famille est permanent et envahissant pour chacun. Paradoxalement, la demande de Claire est que sa mère s'occupe davantage d'elle. Juste un petit point rapide sur la construction de Claire avant d'énoncer son parcours. Claire n'a pas pu se construire une identité propre. Elle n'en a pas eu la possibilité. Le contrôle exercé sur elle par le couple parental ne lui permettant pas d'accéder à la phase de séparation individuation. Depuis lors, sa relation à ses parents se joue sur un double lien fait d'injonctions contradictoires, la laissant dans une quête affective jamais assouvie. On voit que dès la petite enfant, si on regarde la côté MDPH handicap, Claire a bénéficié d'une prise en charge en CAMSP, Centre d'action médico-sociale précoce pour un retard de langage, puis de soins en CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile pendant cinq ans. En 2014, elle intègre l'internat de l'ITEP trois nuits par semaine dans un souci de protection vu la montée de la violence au sein de la famille. Et en avril 2014, deux informations préoccupantes sont transmises par la psychologue du collège et le CESAD-ITEP. Claire a manifesté son mal-être en ingérant du paracétamol. Les professionnels observent des difficultés familiales chroniques ancrées, avec une progression vers des passages à l'acte et un épuisement parental. Des problématiques relationnelles sont déjà repérées chez Claire, ainsi que des comportements et discours sexualisés inadaptés. Les professionnels évaluent que l'adolescente n'aurait plus de soins spécifiques. La prise en charge du CESAD prend fin en juillet 2014. C'est le contexte familial qui empêche Claire d'évoluer de manière harmonieuse et elle a besoin d'une prise en charge éducative globale. Un relais est pris en CMP-CATTP pour le suivi psychologique et à l'intègre la protection de l'enfance puisque les parents acceptent la proposition de placement et signent un accueil provisoire de six mois avec l'association à l'enfance. Les placements ont été renouvelés à chaque séance jusqu'en 2019. Claire arrive donc au service lési de l'AMEX-les-lauriers en octobre 2014 à l'âge de 13 ans. Les deux premières années de placement nous avions l'objectif de travailler pour permettre un retour en famille. Nous avons engagé un travail avec les parents sur leur posture parentale et l'apprentissage de l'autonomie pour Claire, apprendre les gestes du quotidien à se protéger. Malgré l'accompagnement éducatif, Claire refuse de grandir et de se prendre en charge. Elle ressent la prise de distance de sa mère dans son quotidien comme un manque d'attention. Et même si les parents sont présents au rendez-vous proposé et que Madame s'implique dans les démarches pour sa fille, nous n'arrivons pas à apaiser la situation. Les parents sont dans une attente de solutions venant de Claire et un effet magique du placement sans accepter de se remettre en question. Au sein de la famille, la communication est brouillée. Lors des entretiens, nous repérons que chacun se coupe la parole, le système familial ne laissant à personne la possibilité de penser. Nous avons questionné les parents sur cette impossibilité pour chacun de s'écouter et nous nous sommes confrontés à leur incompréhension et à leur refus de poursuivre le travail en binôme avec la psychologue et une éducatrice référente. Les parents ne sont pas en capacité d'envisager d'autres motifs que médicaux jamais liés à leur positionnement inadéquat ou à l'apport affectif. Ils sont en incapacité de pouvoir élaborer autour de leur propre histoire, de se questionner et de modifier leur posture parentale. Claire se met de plus en plus en danger. Cela renforce les peurs de Madame et son besoin de contrôle et de maîtrise. Elle n'arrive pas à poser un cadre adapté à l'âge de sa fille car elle-même ne peut accepter l'émancipation de Claire. Monsieur continue à exprimer encore aujourd'hui « Nous avons élevé nos trois enfants de la même façon. Les deux autres ne posent pas problème. Claire, nous n'arrivons pas à nous en défaire. » Nous observons une répétition de périodes de rejet suite à des comportements violents et de Claire et des phases d'apaisement où les parents et Claire font table rase sans vouloir élaborer les raisons de la crise précédente pour modifier les postures de chacun. En 2017, nous avons donc proposé de travailler à un autre projet, accompagner Claire dans un projet d'autonomie à sa majorité, un retour au domicile de Claire n'étant pas envisageable. Si on regarde du côté de la scolarité, Claire a fait sa scolarité dans le même collège en classe secpa. Un étayage fort de l'équipe enseignante lui a permis d'investir sa scolarité, d'être bien intégrée au collège et de prendre confiance en elle. Un partenariat étroit avec le collège, la famille et le foyer a permis de contenir les comportements de Claire et de cadrer ce qui relevait de la scolarité ou non. Claire a des capacités cognitives, elle a obtenu le CFG, certificat de formation générale. Les difficultés sont repérées en stage et dans sa relation aux autres. Après la troisième, elle est orientée vers un CAPA-SAB-VER, c'est un certificat d'aptitude professionnelle agricole, service à la personne et vente en milieu rural. Et les parents choisissent la maison familiale rurale comme lieu de formation. Sur le plan de la santé, Claire ne peut exister au-delà de ses troubles. Elle se plaint de douleurs vive au genou, au poignet, à l'épaule, inexpliquée physiologiquement. Elle est prise en charge alors par le centre antidouleur. Au CMP, un médecin psychiatre reçoit Claire avec ou sans ses parents tous les mois. La fin du collège, le début de la scolarité professionnelle, a été un passage que Claire n'a pas supporté. Elle exprime un mal-être important et réclame une hospitalisation. Son médecin psychiatre lui propose une prise en charge en hôpital de jour à raison de deux demi-journées par semaine. Un traitement médicamenteux est ordonné et un arrêt de scolarité est presque pris renouvelé. Claire ne pourra pas reprendre la scolarité en CAP et c'est le dispositif Mission de lutte contre le décrochage scolaire au sein d'un lycée qui prend le relais à partir de janvier 2018. Claire participe aux cours mais elle est en grande difficulté pour tenir ses stages. Au foyer, elle bénéficie de séances de musicothérapie et de socio-esthétique. Mais le mal-être de Claire grandit, les passages à l'acte augmentent en fréquence et en gravité. Elle montre une incapacité à contrôler ses pulsions agressives et violentes tant sur elle que sur les membres de sa famille. En mars 2018, nous travaillons une réorientation. Nous évaluons les limites de l'AMEX et du cadre administratif du placement. Des commissions réunissent les différents professionnels pour réfléchir à la situation et trouver des pistes de réponse. Un dossier MDPH est déposé et une demande de judiciarisation du placement est adressée au procureur. La prise en charge de soins est de plus en plus importante jusqu'à l'hospitalisation au centre de soins pour adolescents pendant deux mois et demi de septembre à novembre 2018. À sa sortie, une hospitalisation séquentielle est proposée à raison d'une semaine par mois. Mais dans les faits, Claire est accueillie beaucoup plus suite à des passages à l'acte. Début 2019, la MDPH notifie une orientation en SAMSA, c'est Service d'accompagnement médico-social adulte handicapé et accorde l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Claire se pense toujours comme devant être maîtrisée par l'autre en attente du bon vouloir de l'autre. Cette orientation la rassure et elle s'investit dans les démarches de visite et d'admission. Les délais d'attente peuvent être importants, 8 à 10 mois. La question de sa prise en charge à la majorité en attendant l'accueil en SAMSA reste à construire avec Claire. Début 2019, le juge des enfants convoque Claire et ses parents. Il décide d'un placement en assistance éducative jusqu'à la majorité. Les droits de visite et d'hébergement des parents sont limités à des visites médiatisées. Je vous propose un petit éclairage pour comprendre la problématique de Claire, c'est sa relation aux autres. Claire est sans cesse en quête affective, prête à tout pour attirer l'attention des personnes qu'elle rencontre, avide de créer du lien. Elle se raconte sans filtre, voire s'invente une vie, tient des problèmes et des propos inquiétants. Elle accorde sa confiance très rapidement et elle se met donc en danger sur les réseaux sociaux et lors de sorties de fugues. Claire colle les personnes qui s'intéressent à elle. Elle fonctionne par mimétisme aux symptômes et personnalités des autres, validant ainsi le discours maternel la qualifiant de schizophrène. Quand l'autre lui montre un petit intérêt, elle surinvestit la relation sans prendre en compte les ressentis de l'autre, elle reste centrée sur elle. Elle dit ne pas savoir faire autrement. ses comportements génèrent du rejet et des conflits avec les autres jeunes du foyer et Claire subit des violences verbales et physiques. Elle est dans un perpétuel investissement et désinvestissement des relations au foyer, en famille ou centre de soins pour adolescents, reproduisant à l'infini les mêmes mécanismes entraînant toujours les mêmes traumas. pour finir sur un aspect plus positif pour Claire, c'est les oisirs. Le chant et le théâtre sont des moyens d'expression dont Claire se saisit, ils sont vecteurs d'apaisement et d'épanouissement avec les autres. Elle va participer à des camps ados basés sur ses activités et elle investit un projet choral, les bâtisseurs d'espérance au sein d'apprentis d'Auteuil et participent dans ce cadre à des séjours réguliers. Les animateurs font des retours positifs de sa participation. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à ma collègue. Une question pour vous, Myriam Cassin. Comme nous venons de vous l'expliquer, Claire a bénéficié de multiples accompagnements et prises en charge coordonnées entre les professionnels. Cette situation nous mobilise toujours et a été travaillée à de nombreuses reprises en analyse de la pratique. Nous souhaitons avoir votre regard et peut-être une perspective nouvelle concernant la prise en charge de cette jeune fille. C'est très facile. Alors, trois points. Grand 1, grand 2, grand 3. Bien. Ça représente bien, effectivement, les enfants que je connais en MEX. Non, moi, je ne vais pas forcément vous proposer des choses. Je vais vous dire les questions que je me pose. La première, c'est qu'évidemment, je pars toujours du principe que mes collègues sont compétents. Donc, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'elle est passée autant de temps à l'hôpital psychiatrique, ce qui montre qu'elle a des troubles sans doute, peut-être au-delà, je n'en sais rien, de ce qui s'est passé avec la famille. En tout cas, ce n'est peut-être pas réductible aux interactions familiales. Donc, pour avancer, la première chose, c'est est-ce que vos collègues ont parlé d'un diagnostic ? Est-ce que le premier que vous avez dit tel que c'était schizo, ce que dit la mère et ce que vous décrivez n'est pas schizo du tout ? D'accord. Mais les collègues disent quoi ? Ceux qui l'hospitalisent pendant trois mois et qui ensuite la voient ? Est-ce qu'ils disent... Parce que parfois, pour les collègues pédopsychiatres qui sont là, on sait bien, on ne pose pas de diagnostic non plus. C'est difficile. Vous avez vu la maturation des ados et tout. C'est parfois compliqué de poser un diagnostic. Après, je vous dirai comment je vois la situation autrement. Il n'y a pas de diagnostic de poser. Ce qu'on voit, c'est la répétition des mises en danger et l'élaboration qui ne se fait pas. C'est lié au lien d'attachement, carence affective. C'est ce qui est très visible chez cette jeune-là. La première question, c'est aussi celle que vous vous posez. Il y en a deux autres derrière. Les parents ont beau dire qu'ils vont bien avec ces enfants. peut-être qu'on a regardé comment les autres allaient, mais j'en doute un peu vu ce que disent les parents. Les premières réflexions que je me suis faites, c'est évidemment que je ne suis pas là comme expert pour dire ce qu'il faudrait faire ou pas. Je n'en ai aucune idée. Simplement, les axes de travail que j'aurais avec Claire, c'est le premier en tant que thérapeute familial. Ce qui me frappe, et là, on n'est plus dans l'attachement et tout ça, mais il y a plusieurs dimensions qu'on peut travailler, c'est qu'elle est prise dans des conflits de loyauté. et dans une double loyauté. La première à sa mère, puisque ce que nous disent toutes les équipes et les soignantes, c'est que la mère ne donne pas d'autonomie à sa fille. Ça, c'est la première chose. Et on voit aussi que Claire va se comporter d'une façon telle que lorsqu'elle pourrait bénéficier d'une autonomie, par exemple, quand elle est placée, qu'est-ce qu'elle dit ? Ma mère ne s'occupe pas assez de moi. Vous voyez, ça, c'est toujours très impressionnant parce que la mère, elle est décrite plutôt comme intrusive. Donc, en faisant ça, on voit bien qu'elle ne s'éloigne pas de la mère. Donc, nous, par exemple, en thérapie familiale, si on faisait ça, à supposer que les parents... Ce n'est pas le cas. Là, je rêve, si vous voulez. Mais imaginons que les parents acceptent de faire ce travail. Bien sûr, je travaillerai sur la relation mère-fille pour voir comment Claire, sans le vouloir, donne raison à sa mère qui est « je dois tout gérer, autrement, ça ne marche pas ». C'est une première loyauté à la mère. Et la deuxième loyauté, c'est au père puisqu'elle va finir par obtenir une A.H. Et quand je vous dis « elle va finir par », dans ma tête, ce n'est pas une gamine qui a une stratégie pour... Les loyautés dont je vous parle, elles sont inconscientes. C'est compliqué dans les familles parfois de faire mieux que les uns ou les autres. Après, bien sûr, vous l'avez dit, il y a tous les troubles de l'attachement, évidemment. Il y a les aspects psychotraumatiques, sans doute, parce que vous parlez de sa violence, de son agressivité. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais les scarifications, par exemple, qu'on appelle les automutilations, parce que les scarifications, c'est un terme ethnologique, c'est un rituel qui est organisé par des adultes de façon à ce que les enfants et les adolescents passent d'un stade à un autre. Donc là, on voit bien que la scarification dont on parle, ce n'est pas un rituel d'intégration. c'est un mécanisme qui est très bien décrit sur les mémoires traumatiques. C'est qu'à partir du moment où le stress est trop important, si le cerveau ne disjoncte pas, à ce moment-là, une des façons d'apaiser les stress pathologiques, c'est l'automutilation. Vous voyez, on se fait mal et à ce moment-là, tous les circuits de la douleur se ressentent sur la douleur physique et le sentiment qu'a la personne à ce moment-là, c'est de contrôler. Alors, quand vous avez une réactivation traumatique, vous n'avez aucun contrôle. à tout moment, vous pouvez décompenser sur un mode attaque de panique, par exemple, ou agressivité vis-à-vis de l'autre, vous n'avez aucun contrôle. moi, ce que j'ai envie de dire, si vous voulez, comme clinicienne, c'est ce que vous savez déjà. C'est-à-dire qu'à la fois, les tentatives de suicide et les automutilations sont des facteurs de grande inquiétude et de risque de passage à l'acte, même avec du paracétamol. On a appris ça. On ne savait pas encore il y a quelques années, mais à partir du moment où ils nous disent même avec deux paracétamols, j'ai fait une TS, il faut qu'on fasse attention. 70 % des gens qui ont réussi leur suicide en ont parlé avant. Quand on a cette idée de plus on en parle, moins on le fait, ça, c'est pas vrai. Après, je me pose la question de l'agression sexuelle, même si ça revient fréquemment. Mais vous avez dit, dans les notes, il y a quelque chose à quoi il faut qu'on fasse attention les uns et les autres, c'est quand on constate un comportement chez un enfant qui est un comportement sexualisé et qui nous trouble, c'est-à-dire que ce n'est pas adapté. Vous voyez, ou une érotisation des conduites précoces, l'érotisation des conduites entre deux adultes, ce n'est pas un problème. Quand vous avez une gamine de 15 ans, 16 ans, qui a comme relation à l'autre l'érotisation, vous pouvez faire l'hypothèse d'agression sexuelle. Je ne vous dis pas que vous allez la vérifier. Je ne dis pas ça, mais il faut faire l'hypothèse parce que c'est un enfant qui a appris à traiter son corps comme un objet de désir ou comme un objet de marchandage ou comme un objet pour apprendre ou obtenir des choses. Donc, ça fait partie de toutes les hypothèses qu'on peut avoir. Après, en termes de thérapie familiale, si vous voulez, la question qu'on peut se poser aussi, c'est quelle est la répétition transgénérationnelle ? Est-ce qu'à chaque génération, il y a un enfant qui est exclu ? Qui est exclu ? Pardon, excusez-moi. Parfois, c'est le cas. Vous voyez, quelle est la position quand on est l'aîné ? J'ai quand même un gros doute sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de violence qui a été faite contre cet enfant et que les autres vont bien. J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que les deux autres vont bien. Enfin, quoi qu'en disent les parents, si vous voulez. Quoi qu'en disent les parents. Et de fait, avec elle, j'aurais envie de voir, on a sans doute un attachement désorganisé, mais il faudrait le vérifier. On a sans doute des psychotraumas avec des mémoires traumatiques qui peuvent nous expliquer les passages à l'acte et il est possible qu'on ait eu pas seulement une atmosphère incestueuse. Sans savoir si d'ailleurs l'agresseur, c'est les parents ou pas. Je ne me permettrai pas si vous voulez. mais parfois pas. Il vaut mieux faire l'hypothèse et se tromper que de ne pas faire cette hypothèse, si vous voulez. Or, les conduites de risque sexuel et tout ça, ça peut laisser supposer ça. Pas seulement, mais parfois. Donc, c'est vrai que j'aurais envie d'explorer de ce côté-là et puis lui proposer des soins liés, par exemple, au psychotrauma. Vous voyez, moi, je ne la connais pas, donc je ne peux pas dire, mais j'aurais envie d'explorer est-ce qu'elle a un psychotrauma, est-ce qu'elle a les critères du PTSD ? Sans doute, je suis presque sûre que oui, vu tout ce que vous avez décrit et que vous avez fait un dossier clinique très complet, très intéressant. Et la Marguerite aussi, je suis très agréablement surprise de voir tout ce que vous avez pu noter. On disait ce matin que c'était parfois difficile la mémoire des institutions concernant les enfants placés. On a une démonstration inverse là. Vraiment. Voilà. Donc, j'aurais vraiment envie de faire ça parce que j'aurais envie de voir s'il y a un trauma de traiter par EMDR, par exemple. Vous voyez ? Mais je ne pourrais jamais prétendre ça sans discuter avec les collègues en psychiatrie, voir ce qu'ils disent, etc. Et puis, on travaille sur la dénégation des parents, bien sûr, ça, c'est clair. Et juste un dernier point, les somatisations, on sait aujourd'hui que les psychosomatisations, même si on n'a pas de traces, comment dire, à certains examens, les douleurs peuvent vraiment exister chez les patients. avant de partir sur la deuxième situation, je pense qu'une des grosses problématiques aussi quand on a étudié ce cas, c'était l'absence d'accès d'autonomie à l'autonomie de cette jeune. Et est-ce que vous voyez d'autres pistes ? Parce que là, elle approche de ses 18 ans et on a vraiment l'impression qu'elle freine par rapport à ça, comme si elle ne voulait pas accéder ou ne pouvait pas accéder à l'autonomie. Le problème qu'on a dans les familles pathologiques ou pas, d'ailleurs, c'est que si... Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais si le symptôme de Claire a une fonction dans la famille, elle ne va pas renoncer aux symptômes si facilement. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'était une répétition transgénérationnelle où il y en a un qui a l'âge, n'oubliez pas que son père a l'âge quand même. Elle aussi. Et là, on n'est pas dans la transmission juste génétique, comme ça. Qu'est-ce qui se transmet dans les familles ? Comment les parents, bien qu'ils aient dit qu'ils avaient élevés pareil ? Évidemment, c'est qu'il n'en est rien pour personne. Les conditions de grossesse ne sont pas les mêmes, l'âge auquel on a nos enfants, les éléments de vie qui altèrent nos familles, ce n'est jamais la même chose. Mais néanmoins, il y a des répétitions transgénérationnelles. Pour répondre à votre question, ils ne sont pas accessibles aux thérapies familiales, manifestement, puisqu'ils refusent d'être suivis, ils ne peuvent pas parler. Autrement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider les patients à voir ce qui se passe dans la répétition pour les en dégager. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça a une fonction, qu'elle aussi soit l'handicapée de cette génération, on va pouvoir sortir les rames avant qu'elle accède à une autonomie si elle n'a pas l'autorisation psychique des parents. Vous voyez ? Donc ça, c'est des histoires extrêmement compliquées. Donc tout ce qui passe par le corps, c'est très bien ce que vous faites aussi, le chant, le théâtre, et tout ça. Le problème, c'est qu'à 18 ans, comme on a traité tard aussi, elle est arrivée tard chez vous, vous avez un fort risque et qu'elle revienne chez elle s'installer dans la pathologie familiale. C'est toujours les mêmes histoires. Mais entre-temps, on peut espérer que, par exemple, sur le psychotrauma, l'aider, plus que sur les troubles de l'attachement. Parce que si ça a une fonction de rester collée à sa mère... Par exemple, la fonction, c'est de montrer à la mère qu'elle est toujours utile. Vous voyez ? Donc, quand on ne peut pas travailler ça avec les parents, c'est compliqué. Je peux rajouter que ce qui est compliqué, c'est qu'au début, on a envie d'y croire, on met une énergie à travailler avec les parents. Et ce n'est pas des parents qui étaient opposants à ne pas venir au rendez-vous, à être agressifs. Et du coup, on met un peu de temps à voir que l'élaboration, elle ne se fait pas. Et quelque part, il faut regarder aussi nos limites. Mais peut-être, parfois, ce n'est pas facile en tant que professionnel d'aller voir assez rapidement ces limites-là. très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette présentation très intéressante, pour tout le travail que ça vous a demandé, vraiment. Et vaincre aussi vos frayeurs. Juste un mot rapidement. En mexe, ce qu'on a fait sur des enfants qui ont des difficultés comme ça et avec lesquels on ne peut pas travailler ni avec leur famille, on a mis en place des groupes de parole sur des thèmes. Par exemple, ma collègue psychologue disait à très juste titre, à l'individuation et tout ça. Et c'est comment on fait différemment nos parents. Là, on a fait des groupes où on met les enfants par 5-6, on les voit une psychologue, un éduc une fois par semaine et chacun raconte et tout. Et ça, ça peut être très thérapeutique aussi. On n'est pas dans la thérapie individuelle, si vous voulez, mais ce sont des groupes thérapeutiques qui aident les enfants à aller mieux. On l'a fait aussi sur la régulation des émotions en passant par la méditation et tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire en groupe. Merci. Très bien. Je vous laisse regagner. Merci, merci. Applaudissements Et donc, je vais appeler la dernière situation qui est la situation d'Anna qui va nous être présentée par une éducatrice de placement et sa famille d'accueil auxquelles je demande de nous rejoindre. Applaudissements Madame Beniger, vous êtes famille d'accueil de la petite Anna dont vous allez nous parler. Et Émilie Bouquinet est éducatrice de placement au dispositif accueil du service de l'aide sociale à l'enfance. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je vais vous retracer un petit peu le parcours d'un enfant qui est accueilli sur un lieu d'accueil familial. Dans un premier temps, il y a une ordonnance de placement provisoire, une OPP, qui est prise. Donc, on la met en oeuvre avec le responsable juridique et administratif ainsi qu'avec des partenaires tels que l'AEMO, l'aide éducative en milieu ouvert. Elle est mise en oeuvre dans la dizaine de jours qui suit la mise en oeuvre de l'ordonnance de placement provisoire. La famille est reçue par la juge des enfants lors d'une audience où la famille, le jeune, peut s'exprimer sur la situation. Et à l'issue de l'audience, il est pris ou non le maintien de la mesure de placement. Lors de cette audience, c'est aussi décidé les droits de visite et d'hébergement pour l'enfant auprès de sa famille. Puis, en parallèle, lorsque l'enfant est accueilli sur le lieu d'accueil familial, il y a la mise en oeuvre d'une coordination, à savoir que le secteur référent de la famille se réunit, tous les professionnels qui gravitent autour de la situation lors de cette instance qui est la coordination. Et à l'issue de cette coordination, un éducateur de suivi est nommé, ainsi qu'un psychologue référent de la situation et le responsable technique éducatif qui garante du projet de l'enfant. afin de poursuivre le travail éducatif tout au long de la mesure. Du coup, nous allons voir le parcours d'Anna qui est accueilli chez Madame Beniger. Je n'ai pas la diapositive. Voilà. Donc, le parcours d'Anna. En haut, vous avez les différentes mesures judiciaires et en bas, les différents lieux d'accueil. Dans un premier temps, il y a eu une aide éducative à domicile auprès de la famille dans le département de l'Hérault. Puis, un placement à domicile a été prononcé. Ensuite, la famille est arrivée en Vendée. Donc, la maman et Anna et sa soeur arrivent. En Vendée, les inquiétudes étaient présentes. Il y a donc eu une ordonnance de placement provisoire qui a été prise. Et du coup, Anna et sa soeur ont été accueillies au foyer de l'enfance en accueil d'urgence. Suite à ça, du coup, il y a eu un accueil fratrie chez une assistante familiale. Après, en mai 2017, il y a eu le renouvellement de la mesure de placement avec des droits de visite partiellement médiatisés au domicile avec des TISF. Ensuite, il y a eu une réorientation sur le foyer de l'enfance pour les deux fillettes. Anna a été réorientée sur le foyer de l'enfance. En décembre 2017, il y a eu une demande de la maman qui avait demandé des droits de visite et d'hébergement. Il y a eu un rejet de cette demande en décembre 2017. Ensuite, en mai 2018, il y a un renouvellement du placement pour un an avec une ouverture des hébergements, à savoir un week-end tous les deux mois en plus des visites partiellement médiatisées au domicile. Ensuite, nous avons trouvé un lieu d'accueil pour Anna sans sa sœur sur un lieu d'accueil familial chez Mme Beniger. Mais la maman a refusé que la fratrie soit séparée. Nous avons donc sollicité le juge des enfants. Il y a donc ensuite eu l'accueil d'Anna chez Mme Beniger et en novembre 2018, une réduction des droits de visite et d'hébergement, à savoir un arrêt du week-end d'hébergement tous les deux mois. Aujourd'hui, elle est accueillie chez Mme Beniger et la prochaine séance sera en mai 2019. Je laisse la parole à Mme Beniger. Bonjour, je m'appelle Isabelle Beniger, je suis assistante familiale depuis 2016. J'ai obtenu un CAP d'auxiliaire péricultrice et un agrément pour l'accueil de deux enfants. Actuellement, j'accueille un garçon de 15 ans et une petite fille de 3 ans et demi. Je vis seule avec ma fille de 22 ans. J'ai accueilli Anna à mon domicile à la fin du mois d'octobre 2018. Elle est au foyer de la Brossardière depuis un an. Son adaptation à mon domicile s'est fait progressivement. Je me rendais au foyer de l'enfance à plusieurs moments de la journée et lors de mes visites, Anna semblait une petite fille posée qui était dans la séduction, ne laissait rien apparaître mais pouvait faire comprendre aux enfants qui étaient au foyer que j'étais seule, que j'étais celle qui l'accueillerait et qu'il ne fallait pas m'adresser la parole. L'équipe m'a informée qu'elle se mettait souvent en colère et que les couchers étaient très compliqués. À son arrivée à mon domicile, elle paraissait posée et nous avons pu profiter de ces moments paisibles pendant deux mois. Nos sorties étaient agréables, elle respectait les consignes, pouvait se coucher à 19h30 à sa demande et ne cherchait pas à s'opposer aux situations, était dans la séduction. En revanche, j'ai été très vite interpellée par la maîtresse car son comportement était souvent à l'origine d'évictions de classe. Ses rapports avec celle-ci ainsi qu'avec ses camarades étaient très conflictuels. Elle peut être dans la violence physique comme par exemple frapper ses camarades ou se mordre pour les faire accuser. Elle a beaucoup de difficultés à respecter les règles, elle n'est pas toujours en mesure de rester concentrée, les apprentissages restent donc compliqués. Je dois vérifier ses poches car elle dérobe tout ce qui peut avoir un intérêt dans l'instant, mais une fois que l'objet est en sa possession, elle s'en désintéresse. Elle ne supporte pas que la maîtresse m'interpelle pour évoquer son comportement, son irritation alors se dirige contre moi. Elle peut se mettre à hurler « veut pas » tout le long du trajet école-maison que l'on effectue à pied et cela peut perdurer encore à la maison. Elle peut jouer avec un seul enfant et vincer les autres radicalement. Elle est assez habile pour séparer un groupe et en devenir la chef. « À mon domicile avec mon accueil de 15 ans, cela se passe plutôt bien. Il a déjà su trouver sa place ainsi que ses repères. Il peut donc rester en retrait sans problème lors de ses nombreux emportements. Nous en reparlons ensemble. Après, reposons les choses à leur place et pouvons dédramatiser avec une pointe d'humour en lui rappelant que pour lui aussi, cela a pu être compliqué à son arrivée et qu'avec le dialogue et les professionnels qui l'ont entourée, tout est entré dans l'ordre. Nous faisons le point ensemble, évoquons ses progrès et espérons certainement que la petite va aussi repencher des étapes dans les prochains mois à venir. » Anna a beaucoup refusé le fait que j'ai une fille. Elle disait souvent à ma fille qu'elle était placée en famille d'accueil. Elle lui rappelait sans cesse « tu n'es pas la fille de Tati ». À la maison, elle peut partir en rogne pour une chose qui nous paraît anodine mais qui pour elle revêt une importance capitale. Les choses mises en place la veille ne fonctionnent plus le lendemain. Par exemple, elle refuse de mettre les habits choisis le soir avec elle ou si c'est le soir de la touche, elle veut le bain. Pendant les vacances, elle veut aller à l'école et pas au centre de loisirs et inversement. Elle veut, elle exige, elle ordonne. Au centre de loisirs, elle a pu donner une impression de timidité les trois premiers jours et la semaine suivante a beaucoup cherché les autres et les a frappés. Elle mange de tout mais si le menu ne lui convient pas, par exemple des broncolis, peut pousser son assiette avec virulence en disant qu'elle n'en veut pas. Je lui rappelle que c'est le menu du jour et que je ne ferai pas autre chose, qu'il faut qu'elle goûte un petit peu. Elle finit son assiette en me disant est-ce que je peux en avoir d'autres et en rajoutant j'aime bien les brocolis. Elle est très coquette. Elle aime les robes, les froufrous, le vernis ainsi que le maquillage mais revient de l'école, les collants et le pantalon sales et déchirés. Si ses chaussures sont sales, elle peut avancer le pied et me dire t'as pas ciré mes chaussures, cir mes chaussures. Je lui rappelle que si elles sont couvertes de peinture, ce n'est pas de mon fait et lui demande mais qui les a peintes ? Et là, elle me regarde avec ses yeux noirs et peut me dire c'est pas moi. Elle part à l'école avec ses chaussures en l'état et le soir, les chaussures en cuir sont déchirées. Elle remettra plus ses chaussures. Anna est une petite fille qui n'est pas dans le lâcher-prise. Elle veut tout gérer. Elle s'entête beaucoup, reste à l'affût de tout, veut tout commander. Elle peut se mettre très fort en colère. Lors de ses frustrations, reste très autoritaire, refuse de prêter ses jouets mais peut faire du négoce pour échanger les choses convoitées ou bien les arracher violemment des mains des autres enfants. Lors de ses jeux, ses poupées sont très malmenées. Elle les frappe, les met en prison et peut verbaliser que ça l'énerve ou bien qu'elle l'énerve. Elle peut leur mettre de très grosses fessées et lors de mes interrogations, elle a pu me répondre « Eh ben, je fais comme toi. » « Ah bon ? » « Je te frappe, moi, je lui demande. » Ben non, mais elles ne sont pas sages et elles m'énervent. Je ne la préviens qu'au dernier moment pour les visites tous les quinze jours avec sa maman car les émotions étaient trop intenses à la maison ainsi qu'à l'école. Elle en parlait en boucle, c'est dans combien de dodo que je vois maman et ça plusieurs fois par jour et la réponse ne semblait jamais la satisfaire. À l'école, cela lui occasionnait un énervement intense avant et après et cela devenait très conflictuel. Elle était envahie d'émotions. Depuis, cela se passe mieux et le matin de la visite, elle est très joyeuse. Lors de ses nombreux emportements, elle a le regard très noir et dans le rejet de la personne avec qui elle a le conflit et de tout l'entourage. Il devient difficile d'entrer en communication avec elle. Elle se mûre et devient très agressive. Il faut abuser, il faut user de diplomatie pour entrer de nouveau en communication avec elle. Il faut aussi parfois l'isoler dans sa chambre ou à l'extérieur pour faire redescendre la pression. Elle résiste longtemps mais depuis peu, elle vient se réfugier dans mes bras après une grosse crise et là, je commence un mouvement de balancement qui l'apaise mais seulement si elle le désire. Cette semaine, j'ai mis en place une lecture qui peut être lue par moi et ce qui est nouveau par elle, une comptine qu'elle a appris à l'école qu'elle me raconte qu'elle me mime. Cela semble fonctionner même si la comptine commence à s'éterniser un peu pour retarder l'heure du coucher. Un CD calme et attentif comme une grenouille peut être mis si elle a du mal à se poser. Ses nuits restent très agitées avec plusieurs hurlements nocturnes. Ses réveils peuvent être joyeux ou bien elle peut se réveiller de très mauvaise humeur et ne pas pouvoir entrer en communication. Je lui dis que je vois que ce matin cela est compliqué pour elle et lui rappelle que dès qu'elle se sent d'humeur plus agréable, je suis là. Cela peut durer un bon moment mais en général, j'arrive à faire retomber la pression avant d'aller à l'école pour qu'elle puisse y passer une bonne journée. Au départ, elle était dans le rejet, me regardait très méchamment et restait dans le je ne veux pas mais maintenant, elle vient dans mes bras et accepte le lâcher prise en acceptant le bercement ce qui a pour effet de la calmer instantanément. Même si les conflits persistent, ils tentent à diminuer sur la fréquence et la longueur. Mon travail consiste à éviter de faire monter la pression. Il faut user de stratagèmes et en avoir une boîte bien remplie sinon on se retrouve vite démuni face à son entêtement. Elle peut être très sociable et parfois charmeuse avec son public. C'est une petite fille attachante. Le lien se tisse petit à petit à son rythme à elle. Je garde bon espoir sur la suite du placement avec l'aide de toute l'équipe qui l'entoure. et dire que quand on parle d'investissement au quotidien, là on en a vraiment un tableau assez exceptionnel je trouve avec les stratagèmes qui reviennent qui ne sont jamais efficaces un jour pas le lendemain. Il faut vraiment une boîte à outils assez extraordinaire. Il y a une information qui me manque c'est qu'elle a été placée pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a reproché à la mère et au père si un père ? On était sur des petites qui étaient laissées du coup au domicile familial et de la maltraitance si je ne dis pas de bêtises j'ai un gros de toute façon les jeux avec les poupées nous renseignent donc elle est très très attachante vous ne trouvez pas ? Moi je l'ai imaginé tout ça elle est vraiment elle est super dans ses stratégies de survie je voudrais juste décaler le regard voilà parce que là comme vous je me suis dit trois ans et demi cinq endroits bon alors voilà on sait qu'à partir de là il ne faut plus qu'elle change d'endroit vous voyez c'est compliqué mais vous avez vu les mécanismes les mécanismes mais vous en sortez très bien c'est pas regarder les choses évoluer tout ça mais les mécanismes de résilience pour continuer à discuter avec notre collègue psychiatre ils ne peuvent se mettre en route qu'à condition que les gens ne soient pas réimpactés par des traumas nouveaux et donc elle il est clair que cette gosse elle a c'est facile à voir vous l'avez dit de toute façon les ruptures d'attachement un long séjour dans un foyer aussi collectif ce qui pour les tout-petits est complètement contre-indiqué après on fait comme on peut en fonction des structures on le sait bien mais trois ans et demi cinq lieux la mère évidemment a quitté déjà un département parce que ça évite comme ça de se faire repérer après je voudrais juste dire c'est peut-être plus simple que la situation précédente et rapidement je ne dirais pas que c'est de l'entêtement vous voyez je ne dirais pas elle veut elle exige elle ordonne parce que ça ce sont des comportements rationnels finalement vous voyez j'exige j'ordonne je pense qu'elle est dans des états émotionnels où elle ne supporte pas ce qu'on appelle souvent dans nos métiers intolérante à la frustration moi j'aurais tendance à dire pour Anna elle n'a pas encore appris à être en sécurité donc ce qui se passe pour elle c'est qu'une fois que la midale s'allume elle va vous faire n'importe quoi pour être sûre que vous n'allez pas la rejeter qu'est-ce qu'elle fait pendant deux mois elle observe elle commence à être en confiance vous avez vu il y a des choses sans doute qui vont réapparaître du côté des traumas et elle va commencer à frapper ses poupées à les mettre en prison et donc elle va vous tester tout le temps vous voyez et c'est ça qu'elle fait elle teste la relation elle teste pour savoir si oui ou non on va de nouveau la lâcher de nouveau la placer ailleurs ça doit être très compliqué la séparation avec la fratrie aussi vous voyez donc c'est une enfant qui aura des vulnérabilités elle aura il est possible qu'elle ait des vulnérabilités c'est pas forcément des troubles aux angoisses de séparation mais par exemple quand la maîtresse quand elle est pas sage fait des évictions qu'est-ce qu'on fait on amplifie le problème je dis pas que la maîtresse fait mal je dis juste que d'un point de vue de la thérapeute si vous voulez on a envie d'aider l'instit à trouver une façon de faire autrement parce que quand elle est dans ça elle attend alors c'est bien parce qu'elle vous le permet maintenant la proximité et être réassurée moi je suis pas sûre que je la mettrai dehors quand elle est en colère non plus vous avez dit soit dans sa chambre soit dehors parce que dehors elle connaît déjà ça fait 5-6 maisons avec la sienne vous voyez donc je ferai là c'est sur un plan éducatif comme je fais les équipes éducatives avec lesquelles je travaille je veillerai dans les réactions éducatives à rien faire même si ça nous paraît censé pour nous qu'ils puissent réactiver des angoisses beaucoup plus anciennes archaïques et qui sont liées au psychotrauma pour le coup mais c'est une histoire qui est très oui qui est très touchante et je suis frappée par exemple qu'elle continue de voir sa mère à mon avis un des facteurs alors là je m'avance beaucoup il est possible qu'un des facteurs d'aggravation d'Anna soit les visites chez la mère c'est très compliqué quand vous avez eu des parents qui vous ont cogné battu vous pouvez toujours mettre une TISF je vous donne un exemple je ne vous le ferai pas faire on donne des cours à l'ENM j'ai fait une conférence avec Boris Cyrunic sur le neurodroit il y a quelque temps et j'avais des auditeurs je leur ai fait faire un jeu que je ne voulais pas vous faire faire je les ai fait imaginer dans un contexte abominable où leur arrivait des tas d'horreurs après quand ils ont réouvert les yeux j'ai dit maintenant vous pouvez souffler un week-end par mois avec l'agresseur et là ça l'a fait voilà c'est ce qu'on fait avec les enfants c'est à dire vous ne pouvez pas réparer les enfants si vous les mettez en contact avec les agresseurs ce n'est pas possible je suis désolée ce n'est pas un parti pris mais c'est comme ça si vous avez un violeur parce que c'est l'image et qu'on vous dit mais vous ne risquez rien on va vous mettre avec votre violeur un week-end par mois mais on est là à côté vous allez dire super qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir super vous allez être terrorisé l'idée seule et donc ça il faut que ça rentre dans les mœurs tout le boulot que vous faites peut être complètement fichu en l'air excusez-moi la trivialité de mon français mais ça peut être complètement explosé par une visite voilà donc c'est compliqué il faut vraiment évaluer mais quand on a eu des graves violences physiques des graves négligences sous ça si vous voulez que l'enfant se développe sans trouble pendant quelque temps il va falloir l'aider à se construire et tant qu'il n'est pas solide contrairement à ce qu'on pense quand on place ses enfants il ne vaut mieux pas qu'ils voient trop souvent les parents parce que s'ils ont placé on avait des raisons pour les placer donc il faut attendre qu'ils se solidifient un peu après on le voit nous on fait l'inverse on se dit pour aménager le placement les pauvres comme ils ne veulent plus avec les parents ils vont quand même y retourner sauf qu'ils ne sont pas placés parce qu'ils ont des parents adaptés donc ça ruine votre boulot moi quand je fais des séances de MDR je l'ai fait à condition que les enfants et les patients ne continuent pas de prendre des coups d'être violés autrement ça ne sert à rien voilà on y arrive quand même mais bon c'est compliqué donc il y aura le travail à faire autour des droits de visite et d'hébergement peut-être à réfléchir au mois de mai 2019 si on a compris que c'était bien la date de renouvellement très bien je pense qu'on va pouvoir clore cette table ronde oui je vais vous laisser redescendre en vous remerciant alors pour terminer avant de laisser la parole à madame Muriel Brochoir qui est donc la directrice enfance famille de notre département je tiens à remercier tous les participants de cet après-midi madame Cassin bien sûr madame Sévra qui est obligée de nous quitter maintenant mais que je remercie encore les participants voilà remercier également les participants des tables rondes de celles de ce matin de celles de cet après-midi en particulier donc cette table alors là c'est Philippe ne va pas m'aider là donc Philippe deux petites secondes Philippe que je finisse juste le ah non ça y est encore bon donc oui je termine mes remerciements parce que c'est quand même important remercier donc les participants de la table ronde en particulier celle de cet après-midi parce que ça a demandé vraiment un super travail de préparation autour de chacune des situations qu'ils vous ont présentées voilà et ça voilà ça mérite bien vos applaudissements exactement je voudrais également saluer les différents professionnels qui ont participé à la bonne organisation de cette journée et en particulier Léonie Daéron qui est la secrétaire à la direction Enfance-Familie et qui nous a apporté une aide précieuse et enfin oui allez-y vous pouvez et puis enfin avant de passer la parole à Muriel Bruchoir vous remerciez vous qui par votre présence confirmez la nécessité de ces temps de formation transversale interinstitutionnelle et je tiens à préciser que cette préconisation fait partie du rapport de consensus rapport que je vous incite à lire si ce n'est déjà fait voilà je parle ici oui à mon tour de vous saluer alors je vais dire à Anne jusqu'à maintenant tout allait bien sauf que là il aurait fallu qu'on se cale un petit peu mieux sur la façon dont on a l'éclore la journée puisque donc on m'a demandé de clore cette première journée des acteurs de la protection de l'enfance de Vendée pour clore cette journée moi je voulais vous partager les deux principaux sentiments que j'éprouve en cette fin de journée d'abord c'est un sentiment de satisfaction je dirais que par les temps qui courent ça fait du bien la satisfaction que ce projet travaillait depuis plus d'un an par une équipe motivée et réactive ait pu aboutir alors j'ai encore vous demandé de remercier des gens mais de remercier aussi Olivier Mandonnet et de remercier aussi le docteur Hardy on a parlé aussi de dire merci à Léonie et à toutes ses collègues des secrétariats de la DEF et du CIPAS qui lui ont prêté main forte et que vous avez pu voir à l'accueil ce matin un petit merci spécial à la ville de Mouiron qui a accepté de nous louer en dernière minute cette salle qui nous a permis de vous accueillir aussi nombreux à Muriel Villain qui est directrice des moyens généraux et à son équipe dont deux représentants sont la cachée derrière à madame Biotto qui est adjointe au DGA en charge de la communication des grands événements et du sport du conseil départemental parce que c'est aussi grâce à toute cette équipe du conseil départemental qu'on a pu organiser cette journée aujourd'hui je pense que vous pouvez applaudir tout ce monde là bien fort la satisfaction elle vient aussi que cette journée a pu rassembler je vais redire un peu ce qu'Anne a dit aussi largement car vous l'avez compris nous avons réussi à élargir les murs mais malgré tout certaines personnes intéressées n'ont pas pu participer aujourd'hui et je voudrais vous remercier tous les professionnels du conseil départemental mais aussi tous les partenaires qui ont répondu présents pour votre présence aujourd'hui et votre active participation à cette journée je pense que vous pouvez vous applaudir je me satisfais aussi de la qualité des apports et des échanges de ce jour je voudrais remercier madame Cassin madame Sévrac qui nous a quittés monsieur Tasté l'équipe de la fondation d'Auteuil de l'aide sociale à l'enfance de la PMI pour leur participation aujourd'hui et leur implication pour la réussite de ce projet applaudissez-les aussi applaudissements et pour finir avant de se quitter je voudrais aussi partager avec vous mon optimisme ça c'est le deuxième sentiment de la journée si cette journée est une réussite dans son organisation si cette journée est une réussite dans sa rencontre avec un public large et varié et dans la qualité de ses interventions c'est d'abord parce qu'elle répond à un besoin de mieux connaître les défis qu'il nous faut relever pour encore mieux aller à la rencontre des plus fragiles nous partageons donc ensemble l'envie d'améliorer nos pratiques si cette journée est une réussite c'est ensuite parce qu'elle répond à la nécessaire mobilisation de nous tous acteurs différents mais néanmoins complémentaires pour encore et toujours mieux articuler nos actions en protection de l'enfance nous partageons donc l'envie d'améliorer le partenariat et enfin si cette journée est une réussite c'est parce que c'est le meilleur moyen pour nous tous de développer un langage partagé sinon commun sur les problématiques que nous rencontrons et ainsi améliorer nos capacités à travailler ensemble nous partageons donc l'envie de co-construire voilà donc ce qui fait ma satisfaction pour aujourd'hui mon optimisme pour demain je souhaite et j'espère que vous allez aussi repartir accompagnés au moins de ces deux sentiments et peut-être d'autres et dotés de nouveaux outils pour co-construire ensemble dans l'intérêt des enfants et juste avant de vous laisser je souhaite porter à votre connaissance la conférence du professeur Marcelli qui aura lieu le 26 mars prochain à 20h à l'amphi Réaumur sur la thématique des enfants et des écrans et puis aussi vous informer que de notre côté nous travaillons déjà en vue de préparer la seconde journée des acteurs de protection de l'enfance et que si vous avez un agenda 2020 vous pouvez noter la date du 17 mars puisque le 17 mars 2020 nous aurons la chance d'accueillir madame Catherine Selney lors de notre seconde journée des acteurs de protection de l'enfance n'oubliez pas de remettre votre petit questionnaire de satisfaction je vous souhaite une très bonne fin de journée d'accueillir Merci.